Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro Rire Podcast, toujours animé par les frères galois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, on tient un rythme là. C'est le retour de nos podcasts comme avant. C'est vrai, on est bien, on est toujours dans le même endroit. Il y a des subtilités qui changent parfois. C'est le jeu des sept différences au niveau du décor. Là, on peut jouer au jeu des une différence. C'est vrai. Avec les épices à kebab qui sont avec nous pour ce podcast. On verra si elles interviennent dans le podcast ou non. Bien entendu, on a tenu compte aussi de tout ce que vous nous avez dit pour abîmer un petit peu notre podcast. Et on va les mettre. C'est juste que pour le moment, on... On manque d'argent. Il faut être honnête. C'est parce qu'il y a des très bonnes idées. Parce qu'on nous a dit, oui, mettez un logo Zéro Air et un podcast sous forme de néon. Ça va vraiment être classe. Ah, mais c'est clair. Ah, 300 balles. Minimum. Un truc de 10 centimètres. Avec 300 balles, on peut avoir quoi de ligne dans la salle ? Non, mais déjà, honnêtement, avec 300 balles à côté ? Oui. On pourrait en avoir de la chose. Surtout si, vu comme on a commencé à faire nous-mêmes pas mal de machines, de prototypes, etc. Avec 300 balles, on peut en faire. On pourrait même racheter un tapis de course, par exemple. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Je dis ça parce que juste avant de tourner ce podcast, on a voulu réparer le deuxième tapis. Puisqu'on avait l'élévateur de ce tapis qui ne fonctionnait pas. Donc, on a reçu la pièce hier et on voulait, du coup, l'installer aujourd'hui. Chose faite, mais le tapis ne fonctionne pas toujours à fond. Enfin, je veux dire, il tourne, mais il ne s'élève pas. Voilà, et honnêtement, c'est juste l'élévation qui ne fonctionne pas. Donc, on est sur un bon rythme. Il faut juste qu'on ne s'est pas plus penché que ça dessus. Oui, c'est ça. C'est juste que là, tu t'es pris une… Là, tu as la loose après toi parce que du coup, ça n'a pas marché comme tu veux. En fait, franchement, j'ai mis 10 minutes pour remonter l'élévateur du tapis. Ça a marché et après, ça nous a mis un code erreur. Et là, je me suis dit, OK, là, ça pue du cul. Si on continue, on en a pour toujours. Attends, mais tu veux que ce soit le podcast de la loose ? Tu veux qu'on me parle ? Non. Tu veux qu'on parle de ça ? Parce que moi, mec, juste avant aussi, tu veux que tu parles de ce qui m'est arrivé ? Eh bien, voilà, on est parti. On va se clindre. Non, parce que c'est la journée de la loose aujourd'hui. Non, mais honnêtement, c'est vrai que Rémi a cette histoire de tapis. Moi, je vais faire vite. C'est YouTube qui me fait chier à cause des sons, du coup, des musiques externes. Donc, ça capte les sons de mon micro, de mon casque quand je m'entraîne sur les vlogs et aussi pour quelques vulgarités. Quelques vulgarités. Donc, je crois que ça ne va pas me faire chier. Je vais enlever la monétisation et tout comme ça, on pourra rester comme on veut et dire ce qu'on veut dans le podcast. Et on va perdre les 3 euros de chaque épisode. Chier. Il faut mettre des bips, bip, bip tout le temps. Non, non, non. Trop de montage. Trop de montage. Trop de montage. Non, mais voilà, c'était un peu les loops de la journée, ça arrive, mais on rebondit et puis ça va avancer. On va récupérer le tapis. C'est qu'une question de temps et puis on va trouver une solution aussi pour les vlogs, etc. Pour les vlogs, je mets de la musique. Comme ça, ça masque. Je mets une musique plus forte par-dessus. Allez, hop, terminé. Tu sais, c'est le petit bout, tu sais, tu as fait un gros trou dans le mur. Tu mets un petit bout d'endul, comme ça, un petit bout de peinture par-dessus et ça masque un peu. Oui, c'est ça. Comme, tu sais, quand ta voiture, elle fait un bruit, tu mets l'autoradio plus fort et hop, on n'entend plus le bruit. C'est parfait. L'analogie est parfaite. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose, mon frère. Dis-moi. Hier, c'était quoi ? C'est gentil. On n'était pas obligé de le dire. Ben si. Mais hier ? Hier, c'était ? C'était ? C'était ? C'était ton putain d'anniversaire, mon frère. Oui, oui, oui. Ce qui est marrant, c'est que des personnes que je ne connais pas personnellement, sont venues me souhaiter mon anniversaire sur Instagram, sans doute parce qu'on l'avait évoqué déjà il y a un an dans le podcast. Ça veut dire que les personnes se sont rappelées de mon anniversaire. Mais parce qu'il y avait une histoire de cadeau en retard, je crois. Oui. Et déminez quoi ? L'histoire se répète. Non, il est arrivé ce matin. Il est arrivé ce matin. Oui, mais ce n'était pas hier. Mec, la dernière fois, tu l'as vu trois mois plus tard, tu l'auras juste deux jours après et il se plaint. Et il se plaint. Non, mais attends, hier, on a fait quoi ? On a fait une séance ensemble. Oui. On a fait une séance ensemble. Alors, pas la même, mais on s'est entraînés ensemble. Oui. C'est vrai qu'hier, je commence ma journée et Rémi arrive au gym. Et cet espèce de petit enculé, il ne m'avait pas prévenu que c'était son anniversaire. Oui. Il ne m'avait pas prévenu. Et honnêtement, je me suis retrouvé comme un con. Donc, j'ai dû changer tous mes plans. Vraiment, j'ai dû changer tous mes plans. Parce que honnêtement, un truc comme ça, ça se prépare. Mais non, Rémi ne la décide pas à me prévenir. Vraiment un enfoiré. Comme dit notre père, c'est comme la nouvelle année, souhaiter la bonne année, ça peut se souhaiter six mois avant, six mois après. Donc, l'anniversaire, on peut dire que c'est pareil. Oui, c'est vrai. Mais du coup, hier, on a fait un brin de séance ensemble. C'était assez fun. Je t'ai vu échouer sur toutes tes perfs. C'était assez rigolo. Absolument pas. Ce rire diabolique, mec. Il est vraiment sorti. Il est vraiment sorti. C'était le mal, le mec qui a rigolé. C'est le mal pur. C'est le côté démoniaque là qui est sorti. Mais non, c'était assez fun et ça sortira dans un prochain vlog. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu s'entraîner ensemble. On a vu un petit peu comment on pouvait faire maintenant. Ce qui serait super, c'est qu'on fasse la même séance et que je t'explose en fait. Parce que ça, dans le dernier podcast, en commentaire, tu les as lus en plus, tu as même répondu. Les gens veulent des entraînements et veulent rétablir la vérité. Non, ce que veulent les gens, c'est du sang. Ils veulent du drama. Ils veulent des insultes. Moi, ça, vous allez être servi. Ils veulent surtout ça. Ils veulent surtout ça. Non, mais ça va se faire. Mais déjà. C'est ça. Là, on a pu faire déjà un pré-test parce qu'en fait, faire deux séances différentes pour toutes les cams, etc. C'est aussi un sacré challenge. Donc, on sait qu'on peut le faire. Ça nous permettra aussi de mieux nous lancer lorsqu'on fera du live aussi. Donc, on s'entraîne. Et là, la prochaine fois, ça sera certainement un même entraînement. Donc, on pourra très bien nous tenir sans souci. Effectivement, quand tu fais des entraînements en solo, tu as une ou deux cams sur toi. Mais si on est deux à s'entraîner, il faut du coup autant de cams par personne. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Depuis quand c'est toi qui gère l'aspect logistique ? J'ai un nouveau trépied, je te rappelle. Le gars, il a acheté un trépied avec une manivelle. Et c'est bon, il se croit cadreur professionnel. C'est vrai. Non, mais pour la petite histoire. Le mec, il l'a déballé, il l'a pété devant mes yeux. Il va me faire croire qu'il est professionnel. Il faut savoir que moi, à part mon iPhone et le trépied que j'avais avant, qui avait à peu près toutes les maladies. Il avait la peste, la malaria. Il faisait mal au cœur rien que de le voir. Sauf que là, il avait atteint un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus un pied qui tenait. On était obligé de le tenir en même temps pour filmer. Il fallait un trépied pour tenir le trépied. Et c'est vrai que j'ai commandé un beau trépied avec une petite manivelle. C'est vrai que c'est très gadget, mais du coup, je me crois un peu trop professionnel, cadreur. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, on a du matériel en plus. Et j'ai retrouvé aussi mon ancien iPhone qu'on pourra réutiliser. Le mec, il dit qu'on a du matériel en plus. Un trépied à 30 balles. Quoi ? On a une manivelle. Bon, et attends, il faut qu'on finance un décor aussi. Bon, bref. Mon frère, l'intro est déjà beaucoup trop longue. Ah ouais, c'est clair. On est là pour... En plus, toi, t'as pris un mix focus avant. Donc Rémi, il va être on point là dans le podcast. Comme d'hab. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites choses. La dernière fois, on a fait un podcast sur le sommeil. Et dans les commentaires, il y a eu un commentaire intéressant. Enfin, il y a eu beaucoup de commentaires intéressants. Mais il y en a eu un particulièrement intéressant qui nous a dit, « Les gars, vous n'avez pas parlé des siestes ? » Donc, dans ce podcast, on va parler rapidement des siestes au début. Rapidement. Vous connaissez le « rapidement » des galois. Et ensuite, on parlera un peu plus nutrition. Et on fera un top 5 de nos aliments pour le déficit calorique et pour le surplus calorique. Donc, pour la sèche et pour la prise de masse. Mais avant ça, mon frère, on va parler des siestes. Oui. Tu nous fais un petit résumé. Il faut qu'on a un calculateur pour faire quand ça s'est. Oh là 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 là. Mais en fait, je crois qu'on n'a pas parlé des siestes parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de siestes. C'est uniquement pour ça ? En fait, oui. Mais parce que ce n'est pas l'aspect le plus intéressant non plus. C'est un outil. C'est ça. La tombe est caisse à outils du sommeil. C'est un outil. Je n'ai pas des… Mais si, j'ai des oreillettes. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je n'ai même pas fait de gars. J'ai des oreillettes sans musique. C'est quoi ce mot de cas ? Qu'est-ce que tu as utilisé là ? En fait, c'est quand je travaille sur mon PC. J'ai des oreillettes pour quand je fais du montage. Et je les ai gardées. Bon, ça va dans le décor. C'est bon. C'est arrangé. Bon, mon frère, les siestes. Je disais, oui, ça peut être encore une fois un très bon outil comme un très mauvais outil. Et les siestes, si c'est fait intelligemment, ça peut vraiment vous aider. Mais ça demande des conditions assez particulières, on va dire. Parce que déjà, tout le monde n'est pas capable de s'endormir directement pour faire une sieste. Tout le monde, du coup, ne va pas être capable de se réveiller correctement. D'une sieste. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Et surtout, si tu commences à faire des siestes, parce que du coup, ton cycle de sommeil est un peu baisé. La sieste, ça peut aussi encore plus te baiser ton cycle de sommeil. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a très longtemps. Il y a un moment où j'avais de gros problèmes de sommeil parce qu'à cette époque-là, j'étais un trou de balle. Je le dis toujours un peu. Toujours. Je vais faire des trucs. Et j'avais un petit temps après, en début d'après-midi, où en général, c'était un gros temps, où en fait, je faisais ma putain de sieste. Et ça, c'est quand tu étais aguerré, mon frère. D'accord. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais ma sieste. Et juste après ma sieste, en fait, ma sieste durait une heure, une heure et demie. Elle était super longue. Et après, je me sentais bien. Et après, du coup, je me ressentais fatigué. Et en fait, c'est cette putain de sieste qui m'empêchait de me recaler sur mon cycle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté déjà ma sieste et que j'ai mis en place une routine de sommeil, ça s'est un peu amélioré. Mais à partir du moment où j'ai arrêté ma sieste, j'ai pu me coucher beaucoup plus tôt. Et après, repartir sur un cycle normal sans la sieste. Oui, mais c'est comme toujours pareil. Tu as la sieste et la sieste. Oui, c'est ça. Tu as la sieste qui répond à un besoin ponctuel où vraiment, il faut que tu dormes parce que tu as une carence en sommeil pour faire un petit écho au précédent podcast. Et tu as la sieste, c'est-à-dire en gros, ta deuxième nuit que tu fais en plein milieu de l'après-midi. Et après, si c'est récurrent, c'est clair que ça peut complètement tout chambouler. Et après, miniquer votre routine. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y avait à ce moment-là aussi, je commençais à lire des études. Et c'est vrai qu'il y avait des études qui sortaient sur le sommeil qui étaient très intéressantes. Ils disaient, oui, gros boost de performance sur plein de niveaux. La sieste était un truc très intéressant. Et à ce moment-là, il y avait du coup des techniques de sieste qui commençaient un peu à émerger, notamment la technique de sieste avec de la caféine. Je ne sais pas si tu connais cette technique. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. En gros, si tu veux, ta caféine n'agit pas tout de suite. Donc, quand tu prends ton café, par exemple, ce n'est pas instant. Il va y avoir un temps qui va dépendre en fonction des personnes. C'est une fourchette de 20 à 40 minutes, en gros. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut boire ton café avant ta sieste. OK. Aller dormir. Faire ta sieste. Et ensuite, du coup, au moment où tu vas te réveiller, tu vas avoir le coup de boost de la caféine. Et du coup, tu n'auras pas le contre-coup de la sieste. Et c'était genre optimal la sieste, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai essayé ça. Moi, j'étais là comme un nerd avec mes études. Mais le truc, c'est que tout le monde n'arrive pas à… Tu sais, quand tu sais que tu as un temps court pour faire une sieste, c'est extrêmement dur. Parce que tu arrives, tu t'allonges. Et déjà, il faut s'allonger, il faut un endroit suffisamment confortable. Moi, je faisais ça dans ma bagnole. J'ai crevé de chaud, pas de clim, machin, bref. Et c'est quand j'étais en cours, ça. Et du coup, tu te dis, OK, j'ai 30 minutes. Donc, tu te fous un peu la pression pour essayer de dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Tu te dis, putain, j'ai cramé 10 minutes. J'ai cramé 10 minutes. Et tu te dis, merde. Et au final, tu n'arrives pas à faire ta sieste parce que tu es turbo stressé, tu vois. Et la sieste, c'est justement quelque chose qui doit te détendre, etc. Donc, en fait, la sieste, ce n'est vraiment pas quelque chose sur lequel tu dois miser toutes tes billes. C'est vraiment genre, pour moi, ce n'est pas quelque chose à inclure de manière récurrente. À moins d'avoir, on va dire, une routine de vie particulière qui fait que tu arrives à les inclure. Mais parce que tu es cadré comme ça, un peu comme, je ne sais pas, moi qui me coucher très tard. Parce que, par exemple, tu as un boulot qui finit très tard. Et du coup, tu ne veux te lever pas trop tard et tu fais un peu ta nuit en deux fois. Il y a plein de façons de faire. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une minorité des cas où la sieste pourra être un bon outil et une minorité des cas où la sieste aussi pourra être utilisée de la bonne façon. C'est ça. En fait, je pense que ça traduit exactement les études que tu as pu lire il y a cinq ans ou plus sur le sujet. C'est que ça dépend toujours de l'échantillon qui est présenté. Et après, en fait, de comment la personne va réagir à ce protocole. Et c'est pour ça d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aussi au Lab, à chaque fois qu'on présente une étude, il y a toujours les limites de cette étude. Et c'est important toujours de dire que, ok, il y a une tendance qui se dégage sur une étude, mais qu'il y a toujours aussi des limites et après des perspectives à en tirer. En gros, là, pour le sommeil, c'est de dire, ok, il peut y avoir des bénéfices si et seulement si vous répondez à ces critères-là. Donc, vous avez quand même cette capacité à vous dormir relativement vite, que vous êtes apaisé au moment de dormir, que vous avez pris votre caféine comme ça et que vous réagissez bien aussi au cycle de la caféine, machin, machin, machin. Mais les perspectives futures, ça serait du coup d'élargir l'échantillonnage, d'avoir beaucoup plus de personnes qui expérimenteraient la chose. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si la sieste, dans votre casse à outils, est un outil justement pertinent, que vous avez déjà essayé et qui vous fait du bien ponctuellement, let's go. Par contre, je rejoins Denis là-dessus, ça demande des bases, des prérequis où si vous n'arrivez pas à bien vous endormir, que vous êtes stressé, que vous avez beaucoup de taf et que vous n'êtes pas forcément fatigué, n'en faites pas. En fait, c'est comme tout, l'optimisation, ça passe aussi par identifier ce qu'on a réellement besoin d'avoir. Actuellement, moi, je suis dans la capacité, par exemple, de fermer une sieste. Pour la simple et bonne raison que, certes, j'aimerais dormir un peu plus sur mes nuits, mais je ne peux pas accorder du temps à une sieste dans ma journée parce que ça casserait le rythme que j'ai de mes activités. Donc, je ne pourrais pas m'endormir en me disant, putain, j'ai ça à faire et du coup, ça ne pourrait pas matcher. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'a pas parlé de durée. Et la durée, je pense que pour une sieste, c'est hyper flou. Une sieste de 10, 15, 20, 30, 45 minutes, une heure. Il y a des études là-dessus. Voilà. Quelle est la durée optimale d'une sieste ? Ça, encore une fois, il n'y a pas de chiffres. C'est pour ça que la technique de la sieste optimale avec la caféine a été bien parce qu'elle te permettait d'avoir la durée de sieste optimale. Oui, mais alors, justement, c'est-à-dire que… Mais ça partait du principe que tu arrivais bien à t'endormir. Bien à t'endormir et surtout que tu étais quand même assez réceptif à la caféine. Tu as des personnes qui boivent du café tous les jours. La caféine, je ne suis pas sûr que ça les réveille aussi bien qu'un mec comme toi qui boit très peu de café finalement. Ça dépend, il y a toujours pas mal de choses. Mais effectivement, c'était un modèle de sieste qui était présenté, la sieste optimale. Mais encore une fois, on l'a vu dans ce podcast-là, ce qui est optimal, au final, c'est juste l'utilisation des outils et ce qu'on en fait. Mais oui, la sieste, au final, c'est un peu dans ta boîte à outils. Ce n'est même pas un outil de la boîte à outils. Dans ta boîte à outils, tu as la boîte à cliquer. Et dans la boîte à cliquer, tu as une petite douille qui ne te servira qu'une seule fois. Et ça, c'est la sieste. Et voilà, tu vas t'en servir. La dernière fois que j'ai fait une sieste, j'en ai fait une en fin d'année dernière, quand on a été chercher la Cybex, que cette pute m'a défoncé, que je suis rentré, que j'avais 42 fièvres sur la journée. D'ailleurs, si vous regardez ma gueule sur le vlog, vous verrez que je n'étais pas bien. C'est vrai que le matin, tu étais rayonnant, il n'y avait pas de problème. Non, j'étais déjà un peu… Tu avais des yeux peut-être un peu… Mais tu étais content parce que tu allais chercher une putain de Cybex, je t'en rappelle. En fait, c'est ça. Tu as beau être malade, quand tu vas chercher une Cybex, tu ne sens plus rien. C'est bon. Et en gros, à partir du moment où on était dans le Camtar… Oui, quand on était dans le Camtar, ça m'a tué progressivement. La route, je conduisais et c'est ça qui tenait un peu le truc. On a permuté, oui, mais c'est vrai que c'était long. Tu rentres de nuit, le Camtar, tu sais, il vibre un petit peu. Bon, il commence à faire nuit. On s'écarte encore. On s'écarte. Bref, tout ça pour dire que j'ai été malade. Je manquais, j'avais très très mal dormi, j'étais extrêmement fatigué, j'ai fait une sieste. Mon corps avait besoin de repos à ce moment-là. J'ai fait une sieste, elle a duré trois heures. Le soir, j'étais à 20 heures au lit et je me suis endormi instant parce que là, j'étais dans un moment où mon corps avait énormément de fatigue. J'étais dans le moment où il fallait que j'utilise la petite douille de la boîte à cliquer. Voilà, encore une fois, parce que c'est toujours un peu comme ça, quand il y a une étude qui sort. Je me souviens au moment où l'étude des siestes est sortie, il y a toujours des vagues, il y a toujours des tendances en muscu, en nutrition, etc. Et c'était vraiment le truc, tout le monde faisait des vidéos là-dessus. Un peu comme maintenant, tout le monde fait des vidéos sur intensité, volume, etc. Regarde, nous, on est les premiers connards à faire des podcasts dessus. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un moment où tout le monde parlait aussi des siestes, etc. C'était le truc de ouf. Maintenant, on entend un peu moins parler parce que c'est toujours pareil. Mais tu as des vagues, c'est comme la douche froide, tu vois, c'est toujours pareil. Mais tu as toujours aussi la théorie, genre c'est génial, les papiers ont dit ça. Et puis après, quand tu le mets en pratique, tu te dis, merde, ce n'est pas aussi facile à mettre en classe. Tu sais, si on fait le comparatif, c'est un peu comme un exo, un exo génial. Là, j'ai fait un crunch sur la machine Cybex avec l'appui. L'exercice me permet d'avoir une grande amplitude de mouvement sur l'étirement, un enroulement extraordinaire sur la phase de contraction. L'exercice semble parfait. Si tu le regardes d'un point de vue de l'amplitude, tu peux régler. En plus, tu peux moduler la courbe de resistance avec les poulies en fonction de comment tu les règles, etc. C'est un exo qui est formidable et pourtant, je fais une vidéo aujourd'hui, personne ne dira le contraire. Donc, si je dis, c'est le meilleur exo, personne ne pourra dire le contraire, etc. Maintenant, sur la pratique, tu te rends compte que la mise en place, c'est un peu chiant. Surtout que tu mets par c'est mon lourd sur un exercice comme celui-ci. Exactement. Donc, au final, tu te rends compte que oui, les premières fois où tu le fais, c'est génial parce que tu ne mets pas encore trop lourd dessus. Donc, même si tu es en série 8-10, tu peux te placer et sortir correctement la première. Maintenant, si tu fais ça sur la durée, tu te rends compte que plus tu vas progresser et plus la mise en place va devenir compliquée. La sieste, c'est le même principe. Au début, tu essayes de t'organiser, tu vois que c'est OK. Tu vois qu'au début, tu as des bénéfices et puis au final, plus tu vas le faire sur le long terme et plus tu vas te rendre compte que « Ah putain, en fait, quand je fais une sieste, potentiellement, j'arrive moins bien à m'endormir le soir. » Ok, mais une sieste, au final, ça me tue ma journée et je travaille un peu moins. Et tu te rends compte que voilà, au début, tout s'en bloquait. Mais sur le long terme, tu te rends compte que en fait, c'était mieux avant. C'était mieux. Et du coup, au final, ça finit par jarter. Et ça, c'est le même principe. À l'époque, tout le monde disait « Ouais, c'est génial, la sieste, etc. » Tout le monde en faisait des vidéos. Tout le monde disait, tout le monde était d'accord pour dire que la théorie, c'était fantastique. Tous ceux qui testaient disaient que c'était fantastique et c'était le cas. Mais après, sur le long terme, on a entendu de moins en moins parler. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique pour ta progression. Après, je pense qu'on peut prendre aussi l'échantillonnage des darons qui font des siestes. Et ça, je peux vous dire qu'un daron qui a l'habitude de faire une sieste et qui ne peut pas un jour faire sa sieste, je peux vous assurer qu'il va passer une après-midi-midi. Après, ça dépend. C'est toujours dans les habitudes. Tu parles de notre daron, là. Non, mais il y a des personnes, je veux dire, quand c'est inscrit dans leurs habitudes et qu'ils ont l'habitude de faire depuis longtemps des siestes, c'est vrai qu'ils en ressentent le besoin. C'est parce qu'après, sans doute que le travail est physique et que les nuits, le contexte, les paysans. C'est sûr que quand tu te lèves la nuit parce que tu as deux vaches qui vont véler, ça te chite à nuit et du coup, tu ressens le besoin de faire une sieste. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, c'est ce qu'on en revient. Dans ce cas-là, quand tu as deux vaches qui vèlent la nuit, la douille au fond de ta boîte à cliquet, elle serre peut-être un peu plus souvent. Il y a aussi, vous savez, les matelots, les marins, ont l'habitude aussi de faire plein de micro-siestes parce que justement, quand ils sont sur les bateaux, ils ne peuvent pas s'endormir parce qu'il peut y avoir besoin sur le quai, sur le bateau. Et donc, ils ont cette technique de s'endormir hyper vite. Tu demanderas, tu vérifieras. Et tu peux nous la donner, Jamy, cette technique ? Je ne sais pas. Il balance l'info ! C'est comme quand il dit, prenez un calculateur, je pensais que tu allais nous donner la technique. Mais non, mais c'est des personnes qui arrivent très facilement parce que, de par leur travail, ils savent s'endormir très vite. Je pense qu'il doit y avoir une technique à la vie. Mais sans doute, oui. Mais putain, mais alors ça n'y a pas. Je n'ai pas la technique, je savais juste que les marins... Mais tu balances les infos ! Ça se tourne contre moi. Fais-le nous en commentaire si vous savez comment les marins s'endorment très vite. Mais non, mais je veux dire, c'est intéressant, mais si tu donnes une moitié d'informations, c'est comme si je te dis, tiens Rémi, regarde, j'ai fait les frites, ça sent bon, et que tu me dis, je peux goûter, et que je te dis non. C'est le même principe, enculé. Sans nous qui... je ne sais pas. Bon, on se renseignera. Mais si quelqu'un, enfin, si l'un de vous sait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon, mon frère, on a parlé bien de la sieste, je pense. Oui, c'est quand la dernière fois que tu as fait une sieste ? Donc quand tu étais malade, à l'admission Cybex, sinon... Si je fais une sieste, c'est que je suis malade. C'est que, en fait, c'est très simple. Si j'estime que je suis fatigué au point de ne pas pouvoir faire autre chose que dormir, je dors. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis fatigué, mais que je peux quand même faire des tâches, que je peux quand même travailler, je travaille. Sinon, j'ai l'impression que je ne peux pas dormir, en fait. Je ne peux pas dormir en sachant qu'à la place de dormir, je pourrais travailler. Puis je crois que ça peut vraiment mettre le cafard à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire une sieste. Du jour où ils en font une, en fait, ils vont vouloir prolonger leur sieste parce qu'ils sont trop bien dans leur sieste. Ça s'apprend à faire une sieste. Et s'ils la prolongent, ils vont passer l'après-midi à dormir et après, ils vont se lever et ils vont être grognons parce que, voilà, ils ont cassé la moitié de l'après-midi sur une sieste et ils sont complètement vaseux. Ils n'arrivent pas à se remettre en ligne pour faire quelque chose. C'est vrai, une sieste... Surtout, ça demande un niveau de détente, mec, énorme. Ce n'est pas tout le monde qui est... Je trouve que les matelots, ils doivent avoir une giga technique, mec, pour se détendre. C'est vraiment dommage que tu ne l'aies pas donné. Ah bon, foiré. Ben, la prochaine, frère, pour le prochain podcast, je m'en fagnerai. Tu nous feras un exposé, mec. Tu vas prendre le putain de tableau, là, et tu vas te mettre en professeur Rémi, et tu vas dire, alors, la technique, c'est ton gage. Bon, sur ce, mon frère. Ça fait un bruit, je ne m'y attendais pas. Cette belle table. Oui, elle est magnifique. Prochaine question. On va parler. Alors déjà, c'est une question qui a été posée. Oui, j'ai récupéré dans la boîte à questions. Merci, ça faisait longtemps que vous n'en avez pas mise. J'ai mis une boîte à questions sur Instagram, et j'ai reçu plein de questions très intéressantes, et celle-ci en fait des parties. Donc, je vais en remettre. Si vous voulez, du coup, poser les questions, ça se passe sur Insta. Soit Rémi, soit moi. On met des boîtes à questions. Ça dépend. J'avoue que c'est celui qui y pense. En général, c'est moi, quand même. Ça dépend, hier. Hier, c'était toi. C'est vrai, hier, c'était toi, mais ne laissons pas cette exception. Et d'ailleurs, on n'avait pas dit qu'il fallait qu'on mette un pot avec des pièces à un kilo de fonte. C'est vrai. Ça, c'est un truc hyper simple à faire, quand même. Note-lui sur le tableau blanc, tout de suite. Non, je ne vais plus être dans le cadre après. J'ai peur de... Non, mais frère, on a positionné les caméras. Ça bouge un peu. Ça s'organise, ça aussi. La logistique, c'est moi qui gère. Eh bien, écoute, si dans le prochain podcast, on n'a pas cette putain de tirelire, là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on va continuer. Tu ne commences pas à dire des trucs comme ça. J'attendais ce que tu allais dire, mais mec, non, 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 non. On ne dit pas des trucs comme ça. C'est oui, la tirelire, parce qu'il ne faut pas que la tirelire, mec. Il faut des jetons. Mais mec, c'est comme quand tu dis oui, on va rajouter ça et ça au montage. Tu ne te rends pas compte ? Bon, tout ça pour dire qu'à la base, la question, c'était 10 aliments qu'on doit garder pour la sèche et pour la prise de masse. S'il n'y avait vraiment que 10 aliments qu'on devait garder pour réussir notre objectif de sèche ou notre objectif de prise de masse. Si on en donne 10, ça risque d'être un peu long. Donc, ou alors, il faudra qu'on fasse un podcast uniquement prise de masse, un podcast uniquement sèche. Non, mais je sais ce qu'on peut faire. On va faire 5. 5 et 5 pour chaque 4 figures. Et vous en donnez 5 autres dans les commentaires. Pas mal. Mais en fait, je sais déjà très bien ce qui va se passer. On va partir sur 5 et on va forcément donner plus de 5. C'est fort probable. Donc, on va partir sur 5. Parce que si on dit 10, on va en donner 40. Je ne me connais. Bref, mon frère, on commence par quelle catégorie ? Je serais tenté de faire un chiffonier, mais ça va être trop long pour les auditeurs. Donc, on va commencer par le surplus. Le surplus. On va commencer le surplus. On est tous les deux en phase de surplus calorique actuellement. Enfin, tu fais de la muscu, toi ? J'essaye. C'est ce qui me semble. Qui veut commencer ? Tu veux commencer, mon frère ? Allez, honneur aux vieux. Enfoiré. D'ailleurs, j'ai eu 28 ans et je crois qu'on n'a jamais donné ton âge encore. Denis, un grand mystère. On l'avait évoqué quand on avait invité Louis de Prép Dad sur le podcast. On ne sait toujours pas son âge. Il faut qu'on le réinvite. Et toi, on n'avait pas donné le tien non plus. Et à l'époque, on en avait parlé. Je crois que j'avais 21 ans. N'importe quoi. Allez, mec. On ne fait que de ce... C'est quoi ce podcast, mec ? Et on est en mode chill. On ne fait que de le recentrer, là. C'est terrible. C'est vrai. Bon. Premier aliment pour avoir facilement ses calories lorsqu'on fait un surplus calorique. Eh bien, je vais parler de la semoule. La semoule de bledure. Vous n'avez pas pensé à celle-là ? La semoule du bled. Jamais, mec. Ça ne me serait venu. Vas-y. J'attends la justification. Alors, la semoule, ce qui est bien, c'est que c'est hyper rapide à faire. Et en fait, il y a très peu de mâches parce qu'il faut le dire, en fait, quand on fait un surplus calorique, il faut aussi économiser sa mastication. Alors, il faut bien sûr en avoir parce qu'on a déjà dit que ça améliore la digestion et ça favorise aussi une meilleure assimilation des aliments. La semoule, c'est le truc qui est assez facile à manger, vous vous en doutez, facile à faire et qui ne prend pas trop de volume. Ça dépend comment on la fait, si elle est trop gorgée en flotte. Donc, il faut faire attention. Mais une semoule qui est bien faite et qui est bonne, qui est bien accompagnée, ça se mange tout seul. Mec, je suis en train de réfléchir. Je crois que mes aliments sèches et prises de masse, ça va être les mêmes. Oui, parce que Denis, c'est un gros porc aussi. Le truc, c'est que j'utilise des techniques de sèche en prise de masse. Il y a toujours faim. Mais il y a faim. Ça suffit, Denis. Bon, moi, les aliments que je vais choisir en prise de masse, surtout calorique, c'est surtout des aliments que je suis sûr à 10 000 % que je vais digérer correctement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'honnêtement, vous nous connaissez, mais quand on pense à aliments caloriques, tout de suite, les gens vont dire « Ok, ils vont balancer le beurre de cacahuète ». C'est ça, exactement. Parce que là, j'ai fait exprès de commencer par un féculent et pas donner le fameux osso le beurre de cacahuète très haut en fat. L'idée, c'est quand même d'apporter, je pense, d'autres types d'aliments qu'on a peu ou pas l'habitude. Surtout que moi, je ne recommande pas du tout le beurre de cacahuète. Parce que là, la question, c'est moi, mes aliments, je sais que par exemple le beurre de cacahuète, je prends une putain de cuillère et mec, j'ai mal au bide, je vais me sentir putain de lourd à cause de ce putain de beurre de cacahuète. Et du coup, vu comme je sais que je ne vais pas bien le digérer, quand je vais arriver à mon prochain repas, je n'aurai pas faim. À la limite, ce serait plus une stratégie coupe faim pour moi. Mais même pas ça parce que tu ne te sens pas bien. Je sens que je ne suis pas bien au niveau de la digestion, ça me gênerait même si je devais m'entraîner, etc. Donc, oui, c'est sûr que tu as plein de putains d'aliments comme ça qui sont ultra caloriques, mais ce n'est pas vers ceux-là que je vais me tourner en priorité. Je vais d'abord me tourner vers des aliments que je vais super bien digérer. Moi, parmi les aliments que je vais digérer, parfaitement bien, en source de glucides, il y a tout ce qui va être… Je suis parti pour en donner plusieurs. Non, non, non. Non, non, mais allez, on s'en fout. De toute façon, on sait de base qu'on va en donner. Enfin, je vais en donner trop. mais pour moi, vraiment, pommes de terre. Oh non, justement, ça c'est… Pommes… Attends, attends, attends. Pommes de terre. Je vais d'abord expliquer les pommes de terre. Pommes de terre en prise de masse avec moi, en ce moment, Rémi, je te le dis, je mange des frites tous les jours. Ouais, on va faire ailleurs. Je me fais des frites, des putains de frites tous les jours. C'est simple, j'ai l'impression que je vais aux deux macs chaque jour. Je prends mes putains… Imagine, tu as un kill de frites par repas. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est la prise de masse de Denis. Imagine, tu as un putain de kill de frites par repas. C'est juste trop bon. Ta pomme de terre, effectivement, de base, elle a un putain de volume. Sauf qu'en fonction de comment tu la prépares, si tu la fais bouillir à l'eau et si tu la fais cuire, par exemple, au air fryer et que tu la manges en frites, ça va être complètement indifférent. Déjà, la satiété que ça va apporter, le volume, ça va jouer sur le volume. Forcément, quand tu vas la faire cuire au air fryer ou même au four, ça va la déshydrater, donc elle aura moins de volume. Le fait d'avoir cette forme de frites, la forme aussi, ça joue vachement… Tu sais, tu les enquilles les frites, tu les manges comme ça, tu ne les sens même pas venir. Tu mets une petite pointe de ketchup, tu les épices correctement avec… Les épices à kebab, je les fous surtout. Mec, tu viens dans le gym, ce sont les épices à kebab parce que j'en fous partout. J'en fous, j'en fous partout. Et tiens, anecdote, en ce moment, parce que ça aussi, ça fait partie de la journée de la louse, en ce moment, il y a plein de mecs qui viennent au gym, mais ils ne veulent pas venir au gym en fait pour s'entraîner, ils cherchent d'autres trucs et vu comme ça sent bon, vu comme on ouvre assez régulièrement, du coup, ils viennent. Et moi, parfois, je suis dans le bureau, je suis même dans le gym, je passe pour aller au sanitaire, pour aller pisser ou même pour sortir dehors, tu vois, et il y a un mec qui est dans l'accueil en train d'attendre. Et tout à l'heure, il y a un mec qui est venu sur les coudes, parce que moi, je mange sur les coudes 11h30, mon deuxième repas. Il y a un mec qui était là et donc, il m'a demandé un truc qui était particulièrement insistant, il était particulièrement relou et à la fin, il m'a dit, ça sent bon, je peux rester. C'est un restaurant. Exactement. Le mec voulait bouffer. C'est un peu de tableau 4. Mais vraiment, il pensait vraiment que j'allais lui dire ça. Et je me suis dit, il dit ça pour rigoler. Tu vois, il dit ça pour rigoler. Non, non. Il voulait vraiment rester. Et c'est assez particulier comme sensation, on ne va pas se mentir. Mais au moins, les épices à kebabs, ça fait le taf. Tout ça pour dire que, bah oui, mec, j'avais des frites, frites, poulets, poulets. Du coup, en plus, je fais mon poulet aussi. D'ailleurs, ça lui fait une petite croûte autour. Tu as l'impression que tu bouffes tes nuggets, mec. En plus, avec les épices, moi, je me pète le bille à chaque repas. Vraiment, je suis royal. Donc oui, les pommes de terre. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs aliments. Donc, en frites, la forme, etc. Moi, je sais que je peux t'en enquiller. Là, voilà, j'ai mangé sur les coups de 11h30. J'ai fini de manger, il était midi, un truc comme ça. Tu avais faim midi et demi. Ouais, j'avais refaim derrière. Alors qu'en plus, je me suis fait, ouais, j'avais 400 grammes de haricots verts avec. Je me suis fait un dessert, du coup, froid avec du conjac et des fruits rouges surgelés pour manger plus lentement, etc. Ça ne va pas caler. tu me redonnes exactement le même repas. Mais mec, je te l'enquille. Mais aucun problème. Aucun problème. Et je peux vraiment te... Mais ça, je peux te... Je dirais 3 kilos de frites, mais 3 kilos de frites, je les défonce. Ouais, mais alors justement, c'est un aliment qu'on va pouvoir mettre aussi dans la liste juste après parce qu'il faut bien, je pense, signifier que les frites, les pommes de terre justement, en frites, c'est idéal dans le cadre d'un déficit parce qu'elles sont complètement déshydratées. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, en fonction de comment je vais le faire, quand je vais être en surplus calorique, je vais surtout privilégier du coup la forme en frites à la forme du coup, par exemple, bouillie et cuite à l'eau qui là, va plus correspondre au déficit calorique. Sur le début du coup, quand j'ai commencé tout juste à remonter mes calories, ce que je faisais, c'est que du coup, j'avais encore des pommes de terre cuites à l'eau parce que je n'avais pas encore suffisamment de calories. Maintenant que mes calories ont quand même vachement augmenté, je trouve ça beaucoup plus confortable pour moi d'avoir un peu moins de volume parce que du coup, j'ai quand même, les gars, j'ai un kilo de frites. Donc oui, c'est mieux pour moi de faire comme ça. Donc effectivement, un même aliment peut être très bien adapté à la prise de masse comme à la sèche en fonction du mode de préparation aussi. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je parlais aussi de la semoule. Mais la semoule, en fonction de comment vous allez la gorger de flotte, elle va pouvoir aussi être adaptée à un déficit, même si quand même, je pense qu'il y aura toujours moins de volume qu'avec des plantes de terre. Mais si c'est bien gorgé de flotte que vous noyez ça dans le dos, vous vous retrouvez avec une pâte, vous allez du coup aussi avoir plus de volume dans votre assiette et donc peut-être avoir une satiété un peu différente. Donc c'est vrai que c'est un aliment qu'on pourrait mettre dans les deux. Même si je pense que la pomme de terre est bien le modèle le plus adaptable dans ces deux cas de figure. J'avais commencé du coup avec la patate. T'en dis pas d'autres, mec. Je ne sais pas, mais bon, je m'en fous, j'en ai plein, moi. On a dit. Continue. On fait un petit ping-pong là. Vas-y, fais ping-pong. On va envoyer la balle. Vas-y, fais un revers. Et après, tu fais un coup droit. Donc j'ai donné une sorte de féculent. Je vais parler d'un aliment qu'on connaît tous, je pense. Ce sont les noix de cajou. On a mangé pendant longtemps. Donc voilà, super source de lipides qui, pour une faible portion, va apporter un max de cales. donc les oléagineux, c'est vraiment quelque chose de très bien qu'on peut mettre facilement dans son alimentation. Alors, amandes, noix de cajou, cerneau de noix, noix de macadamia, noix de pécan, tout ce que vous voulez. Ça, c'est bien parce que pour le volume que ça apporte, ça apporte quand même beaucoup de calories. Oui, après, tu n'es pas obligé de… C'est vrai que les noix, tout ça, etc., ça se transporte assez facilement. Mais sinon, tu peux retrouver directement sous forme de purée. Purée, oui. Et là, du coup, sous forme de purée, effectivement, ça va encore plus vite parce que tu prends une cuillère et tu sais que la cuillère, tu prends une grosse cuillère à soupe, ça déborde de calories. Tu te fais une bonne cuillère de 50 grammes, je peux te dire que ton total calorique, il va vite monter. Mais encore une fois… Encore une fois, à condition que vous digérez bien ces aliments-là. Moi, par exemple, tout ce qui est fruits, ologineux, etc., c'est quelque chose que je limite pas mal parce que justement, par rapport à ma digestion, c'est des aliments que je vais très peu digérer. Ça va très, très vite me plomber et honnêtement, par exemple, si je fais le comparatif par rapport aux patates, je prends une cuillère de beurre d'amande, enfin, on va pas prendre du beurre, mais si je prends une poignée, par exemple, de noix de cage, ça peut très, très vite beaucoup plus me peser sur l'estomac, je vais beaucoup plus les rôter, on va dire, enfin, mal les digérer sur, par exemple, que je vais manger ça à midi, à 17h, je vais encore être pas hyper bien, je vais être un peu ballonné, etc. Il y a un kill de patate, vraiment, je les dégomme, après, c'est terminé, tu vois, enfin, je veux dire, une heure après, j'ai à nouveau faim, j'ai aucun problème, je me sens bien, je suis léger, j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est en fonction de l'individu. Oui, pour toi, pour toi, ça fonctionne bien. Pour le coup, non, j'en consomme pas pareil, parce que je favorise beaucoup plus les sortes de féculents, les glucides plutôt. Mais la question, c'est 5 aliments que nous, on recommande pour notre consommation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est comme la semoule, en fait, la semoule, je la mange, enfin, je n'en consomme que quand j'ai vraiment peu de temps et que, je l'ai déjà dit, c'est mon repas de la flemme. Ah non, ça, c'est mon repas de la flemme. C'est la semoule ou les faritars. Bref, tout ça pour dire que oui, ce n'est pas un aliment que je consomme. Mais tu as raison, je n'ai pas eu. Mais mec, mais tu n'as pas compris J'avais oublié ce petit moyen. Non, on a opté pour cette stratégie-là parce que c'est des choses qu'ils digèrent bien et qu'ils aiment bien et qu'ils peuvent prendre facilement au cours d'une collation dans leur journée. Et oui, je n'ai pas pensé à toi, à moi. Bon, du coup, mec, tu as envoyé la balle dans le filet. J'ai envoyé la balle dans le filet, oui. Allez, service à toi, on repart. Allez, Attention, je coupe. Tu vas donner un petit peu d'effet ? Oui, je vais donner de l'effet, c'est ce que je voulais dire. Bon, du coup, je donnerai les autres après, ce n'est pas grave. On va enchaîner, Rémi a donné une source de lipides slash protéines. Honnêtement, en source de protéines, moi, que j'aime bien pour le surplus calorique, c'est les œufs. Les œufs, je les digère super bien. Je peux t'en envoyer sept, pareil, je n'aurai aucun problème. Et un œuf, c'est pareil, c'est déjà ultra riche en nutriments. Et c'est riche en protéines, c'est riche en lipides. Donc, encore une fois, les lipides vont faire que ton aliment va avoir une densité énergétique plus importante. Et c'est surtout pas cher. Et les œufs, effectivement, ce n'est pas cher. Et c'est quelque chose surtout sur lequel tu peux, voilà. Autant que tu peux te poser la question pour un filet de poulet ou je veux dire du poulet de manière générale parce que ça peut passer du simple au double sur le prix. Des œufs, il n'y a pas une grosse différence. Tu les prends bio, plein air, tu vas rajouter quoi ? 15 centimes par œuf ? Oui, c'est ça. Et même si tu vas avoir, si tu prends les œufs du producteur à côté de chez toi ou… Sur les marchés, tu te rappelles quand on allait sur les marchés ? Tu peux faire des bonnes occasions. Les mecs, tu leur dis, écoutez les gars, je viens chaque semaine, je vous prends 30 œufs et vous me faites un prix. Bonne vie. Ben ouais. Tu te rends compte ? Pour lui, c'est chaque semaine une source de revenus sûre. Un abonnement quoi. Un abonnement œuf. Les gars, il faut négocier. Tiens, petite anecdote. On est les rois de la négoce avec Denis. Exactement. Il y a honnêtement, je pense que c'est très simple. Quand tu es pauvre, soit tu acceptes de rester pauvre, soit tu apprends l'art de la négociation. Et il y a plein de trucs sur lesquels, en fait, les gens ne pensent pas à négocier. Les putains de chaises sur lesquelles on est assis. Les gens… Non, mais c'est une anecdote folle. Je vais, du coup… Donc, si vous avez regardé mes vlogs, si vous avez regardé mes vlogs, il y a un vlog qui s'appelle Séance avec ma Jim Crush. Et du coup, c'est une séance que j'ai faite avec Mathilde, dédicace, mais elle n'écoute pas le podcast. Et en fait, on a été, enfin, quelques jours avant le tournage de cette vidéo, on avait été faire les magasins, etc. Il nous fallait justement des putains de chaises pour le camp podcast, pour la table qu'elle a, etc. On arrive chez Butte et c'était pendant la période de solde. Je vois ces chaises qui vont magnifiquement bien avec la couleur de la table, magnifiquement bien avec le décor. Ces putes n'étaient pas en promotion. Et je vais voir la vendeuse et je dis je vous en prends quatre, vous pouvez me faire une offre parce que du coup, tout est en promo mais elles ne sont pas en promo. Je me souviens de la tête de Mathilde qui me dit mais ça ne se demande pas des choses comme ça. mais moi j'aurais honte et tout. La vendeuse elle me regarde elle me dit je vous en fais trois et une gratuite. Ça vous va ? Non, là tu n'es même pas la négociation parce que tu n'as même pas eu besoin de sortir des arguments. Non, mais là c'était juste facile c'était le culot quoi tu vois. et en fait les gens sous-estiment la puissance de juste parfois demander et juste oser. Et honnêtement une putain de chaise je ne sais plus combien elle m'a coûté mais honnêtement ça m'a fait du bien de ne pas la payer. Genre là je sais que je suis assis sur celle qui est gratuite tu vois tu vois c'est un putain de sentiment parce que honnêtement il y a un proverbe qui dit quand c'est gratuit c'est toujours mieux ça a toujours meilleur coût ça a toujours toujours mieux tu vois et voilà c'est ça et qu'est-ce qui s'est passé j'ai juste demandé je suis juste arrivé avec mon énorme paire de couilles et voilà j'ai dit vous me faites un prix oui oui et si tu ne demandes pas mec ta putain de chaise gratuite tu la payes et tu n'as pas ce sentiment que moi j'ai actuellement de me dire ah putain elle est vachement plus confortable que la tienne par exemple tu vois je suis sûr c'est ça c'est comme tu sais quand tu manges une bonne entrecôte que tu as acheté forcément assez chère et tu te dis en la découpant et en la mangeant à un euro non pas plus en fait tu savours beaucoup plus les choses soit quand elles sont excessivement chères soit quand tu ne les as pas payées du tout c'est vraiment les deux extrêmes tu vois ce qu'il y a au milieu c'est à moins de saveur tu vois c'est comme s'il n'y avait pas ce sel c'est comme s'il n'y avait pas ces épices à kebab tu vois c'est exactement la même chose et je ne sais plus pourquoi on est passé on est parti sur des chaises en parlant en parlant quoi je ne sais plus en parlant de la négoce sur les oeufs voilà les oeufs voilà les mecs mais par contre si tu fais ça par contre tu t'engages tu ne fais pas l'enculé et tu fais ça et tu vas voir que tout de suite la vie va être moins chère et puis tu n'auras pas à te poser la question du jour où quand tu vas faire tes courses au carrefour et qu'il n'y a plus d'oeufs parce qu'il y a une pénurie ou parce qu'ils n'ont pas été restockés tu sais qu'au moins tu n'auras pas la question mais merde je ne sais pas mais qu'est-ce que je dois faire et puis même la qualité juste la qualité tu as le geste de qualité et surtout le geste un peu éthique de favoriser un producteur local alors nous aussi c'est parce qu'on est très attaché à ça on vient de ce milieu là donc dès qu'on peut faire des bonnes affaires avec des producteurs locaux on le fait clairement on le fait c'est sûr d'ailleurs je me suis fait clasher dans une de mes vidéos parce que je parlais de diète et un mec qui m'a dit ouais tu n'as pas honte de ne pas mettre en avant les producteurs locaux et tout lui il n'écoute pas le podcast lui il ne sait pas ce que je fais dans la vie tout ça pour dire que les oeufs c'est un formidable aliment pour prendre du muscle c'est tellement riche en nutriments en plus honnêtement les oeufs cheat code ouais pomme de terre moi je me fais un repas pomme de terre petite omelette quoi l'omelette du daron on parle beaucoup de notre père mais on se rappelle de nos omelettes pomme de terre cuites à la pouille pareil le fait de le faire cuire dans la pouille ça va diminuer le volume de ta patate tu casses tes oeufs tu bouffes l'omelette mais laisse tomber là je la digère ultra bien une heure après j'ai encore faim alors je me suis envoyé 2000 calories d'omelette bon souvenir ça a des espèces de grosses poils là où on se partageait ça ouais putain bon bref vas-y j'ai servi à toi de m'envoyer la balle du coup là je te fais un petit revers avec une source que je prends par contre ah bah t'as compris le principe tu peux te casser je me suis rattrapé sur ma boisson d'intra-training de la malteuse extreme putain c'est fou parce que là je te connais par coeur j'ai l'impression que depuis que t'es devenu vieux t'es plus la même personne parce que je sais pas tu réfléchis comme un vieux du coup j'arrive plus à te comprendre les trois éléments que t'as donné jamais j'aurais parié que t'aurais dit ça pourtant d'habitude t'arrives facilement je t'ai dit t'es passé dans la dimension supérieure exactement alors ça ça rejoint un petit peu ce que je disais avec la semoule on est sur bah du coup un complément alimentaire qu'on va enfin donc une poudre qu'on va mettre à diluer dans de l'eau donc c'est des sucres qui vont être prises pendant votre entraînement ou autour d'autres entraînements ou bref un peu quand vous voulez mais c'est quand même mieux de le mettre pendant votre entraînement et ça ça apporte des calories très facilement parce que vous les buvez vous n'avez même pas à vous dire il faut que je mâche ou quoi c'est facile ça vous donne un boost pendant votre entraînement voilà vous pouvez mettre entre 20 et 40 50 grammes en fonction de vos besoins voilà ça peut être ça peut être très intéressant ouais c'est une bonne source de glucides c'est une façon d'augmenter facilement les carbines t'as vite fait de choper 150 200 200 c'est facile ouais ça monte assez vite quand tu commences à avoir déjà 50 grammes en intra 50 grammes j'ai jamais été jusqu'à 50 grammes je crois que le mieux c'était 40 grammes je sais que j'ai déjà monté mais toi t'es gourmande en plus de ça malto la malto la malto je vous assure que ça coûte que dalle encore une fois ça coûte alors ça coûte quand même plus cher qu'avant mais il y a une époque je crois on l'a déjà dit aussi dans le podcast genre pour 16 euros t'avais 10 kilos de malto ouais donc ouais c'était ça coûte que dalle la malto mais ça fait partie quand même des compléments hyper accessibles ou si vous vous posez des questions sur putain les entraînements vos entraînements sont un peu long vous avez besoin d'avoir un peu plus d'énergie pendant vos entraînements sur la fin de votre entraînement et vous avez besoin aussi d'augmenter vos calories je crois que la malto elle coche un peu tout ça elle va vous apporter ce boost dont vous avez besoin surtout si votre séance est un peu longue et si vous avez besoin de calories plutôt faciles ben let's go la malto après le seul petit incroyable de la malto c'est que je recommande personnellement de la prendre autour de l'entraînement avant après pendant enfin l'un des trois ou parfois même sur certaines stratégies ça peut être jusqu'à l'étroit il n'y a pas de problème mais voilà plutôt autour de l'entraînement donc sur tes jours où tu ne t'entraînes pas tu te retrouves un peu baisé un peu baisé un peu baisé donc c'est une bonne c'est bien tu as compris la question cette fois mais tu vois là c'est bien tu es allé pour renvoyer et tu as fait une tranche tu vois tu as fait une tranche ouais mais je veux dire mais ce que je veux dire avec la malto c'est que c'est le truc si vous n'avez pas ça dans votre diète aujourd'hui c'est le truc que vous pouvez ajouter et du coup vous apportez des calories sur votre total hebdomadaire c'est du bonus tu t'entraînes 4 fois par semaine tu peux vite récupérer 400 kcal c'est ça c'est ça très bien et puis l'idée aussi c'est pas de donner ce que tout le monde pourrait penser c'est une tranche mais tu sais c'est la tranche où tu as tellement de chat qu'elle retombe sur la table de l'autre côté et là qu'est-ce que tu vas me proposer un smash pour moi l'aliment roi de la prise de masse le riz elle fameuse au riz le riz c'est ton meilleur ami pour la prise de masse honnêtement le riz ça a la putain de chance d'être extrêmement digeste c'est clair ça vient en particulier de sa structure biochimique j'en ai déjà parlé aussi dans je sais plus quel épisode du podcast mais ça va faire que du coup le riz va se digérer extrêmement facilement ce que je dis souvent c'est si tu veux savoir quoi manger pour ta prise de masse si tu veux envoyer énormément de calories pour ta prise de masse ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu regardes ce que font ceux qui envoient beaucoup de calories pour leur prise de masse à savoir les strongman tu parles que les strongman mangent énormément de riz parce que ça se digère extrêmement bien et honnêtement moi je m'envoie 300 grammes de riz sur un repas c'est pareil une heure après je suis bien et ça part honnêtement sur tout ce qui est à base de riz la crème de riz aussi du coup va faire partir de cette catégorie là tout ce qui va être il y a des pétales de riz qui existent sur des céréales du riz soufflé le riz c'est vraiment quelque chose c'est un aliment formidable parce qu'il se digère extrêmement bien il va pas surcharger ton système digestif et encore une fois il y a plein de façons de le consommer un riz gluant je me tiens un riz gluant à moi en ce moment frère je crois non il a pas marché ce vlog mais en ce moment c'est vrai que on a été invité à manger justement il y a pas si longtemps avec Rémi et on nous avait fait des pâtes carbo j'ai eu extrêmement mal au bi d'après les avoir mangé et du coup le lendemain c'est pareil il fallait que j'envoie mes calories et je me sentais pas bien parce que j'avais mangé des pâtes carbo justement c'est pas un truc que j'aurais mangé en temps normal et justement tu te dis sur le coup ouais pâtes carbo ça m'a envoyé plein de calories c'est génial il y avait de la crème il y avait des lardons il y avait du fromage râpé dedans etc tu te dis c'est génial j'ai plein de gras c'est une densité énergétique énorme donc oui sur le coup tu t'envoies 3000 3500 calories de pâtes c'est à peu près ce qui s'est passé et après pendant deux jours t'es pas bien donc pendant les deux jours qui suivent au final t'arrives pas à manger correctement parce que t'as pas mangé des trucs que tu digères bien donc ce que j'ai fait moi c'est la technique t'en as déjà parlé Rémi le gâteau de riz gâteau de riz moi je fais cure dans mon cuqueo mon riz avec du coup j'ajuste les quantités d'eau en fonction de ce que je veux donc si je veux quelque chose si je veux un gros gâteau de riz par exemple parce qu'avec 100 grammes de riz en fonction de la quantité d'eau que tu vas mettre tu peux avoir un riz qui va plutôt être on va dire qui va avoir absorbé beaucoup d'eau et ou au contraire qui va pas en avoir absorbé beaucoup donc encore une fois le riz c'est un super aliment parce que tout comme les pommes de terre tu peux vraiment ajuster son volume donc je me fais un truc alors moyennement ou en volume mais je pourrais faire un gâteau de riz beaucoup plus fin et en fait du coup je le fais cuire dans mon cuqueo et une fois que c'est cuit je le mange pas tout de suite je le laisse refroidir et du coup en refroidissant il va me faire un bloc et il est dans la cuve de mon cuqueo et après du coup j'ai juste je le démoule tu vois et ça me fait un cake ouais le gâteau de riz et après vraiment t'as juste tu le coupes à couper ta part tu te fais des parts et honnêtement 300 grammes de riz comme ça tu te fais après tu te fais un petit topping par dessus ouais c'est ça parce que le riz comme ça là bien dur bien beau ça dépend et au niveau ça dépend du moment parce que je veux dire quand on a bouffé pendant un petit moment tu peux saturer mais ça dépend de l'épaisseur en fait de ton gâteau de riz mais tu peux te faire tu peux vraiment te faire des trucs ultra bons on dit gâteau de riz alors que c'est juste le mec qui a colmaté j'avais fait une vidéo comme ça je m'étais bien marré mais il y a des vidéos comme ça qui ne peuvent pas sortir que je fais parce que honnêtement je me ferais défoncer c'était à l'époque où je faisais des tiktok aussi j'en avais fait un comme ça où j'avais mis vraiment mon gâteau de riz j'avais coupé une part il m'étais fait lyncher ah c'est ça c'est ça parce que moi j'avais fait j'avais comparé la petite galette de riz et le gâteau de riz tu vois parce qu'en fait le gâteau de riz tu peux lui mettre n'importe quoi comme topping et tu peux lui mettre un topping salé coucou les épices à kebab ou tu peux lui mettre un topping sucré et là les gens vont dire mais tu manges du sucre avec du riz bah ouais mec ta crème de riz ma crème de riz je la mange avec pareil je lui mets des goûts je lui mets de l'arôme et je la mange avec des fruits surgelés je la mange avec de la cannelle etc le riz c'est exactement la même chose tu peux manger ton riz avec un truc sucré et c'est très simple mon gâteau t'as 300 grammes de riz cru je pourrais me chronométrer en moins d'une minute je peux te défoncer 300 grammes de riz cru je sais pas si tu te rends compte ça fait à peu près 1000 kilos calories c'est que Denis encore une fois c'est un putain de gros mangeur mais non mais c'est juste tout mais non mais en fait je pense que et je le vois bien sur mes coachings tu peux manger les mêmes quantités que moi à condition que tu fasses attention aux aliments que tu choisis et que tu les fasses de la bonne façon tu vois si aujourd'hui le problème en fait le problème principal des mecs qui n'arrivent pas à prendre du poids c'est que ils arrivent devant leur putain d'assiette ils sont là et ils voient leur assiette déjà ils ont pas faim tu vois ils ont pas faim et pourquoi parce qu'en fait leur repas d'avant ils étaient complètement flingués leur digestion était complètement niquée un peu comme moi quand j'ai bouffé des pâtes carbo je suis arrivé sur mon petit déj j'étais exactement dans cet état là pourquoi parce que mon repas d'avant c'était de la merde donc si toi aujourd'hui t'arrives devant ta putain d'assiette et que t'as pas faim c'est que ton repas d'avant c'était de la merde ou encore ton repas d'avant ou même tes repas de la semaine d'avant c'était de la merde donc fais attention à ta putain de digestion la digestion c'est vraiment ça pique là ça pique la digestion c'est vraiment quelque chose que putain les gens sous-estiment quoi genre la digestion c'est vraiment le putain de secret qui va te permettre de manger correctement encore une fois va voir la diète de ces putains de strongman tu vas voir qu'ils ont que des aliments qu'ils vont pouvoir digérer correctement pourquoi parce qu'ils savent très bien que si leur digestion elle est flinguée les mecs c'est terminé les 10 000 calories qu'ils doivent envoyer par jour c'est divisé par 2 ou même par 3 et juste toi t'es là tu me dis Denis c'est un gros mangeur non Denis c'est juste un mec qui sait optimiser ses repas par rapport à sa digestion qui oui Denis il fait des gâteaux de riz mais putain parce que mes gâteaux de riz je les digère bien parce que j'ai fait des tests parce que j'ai pris au bout d'un moment un putain de crayon j'ai mis voilà le riz ok j'ai fait mes tests le cuit comme ça ok c'est bon je le digère bien cuit comme ça ok c'est bon je le digère bien pomme de terre ok cuit comme ça ok haricots blancs ah bah haricots blancs putain je pète toute la journée quand je bouffe des haricots blancs mais je vais pas bouffer des putains de haricots blancs alors mais c'est aussi simple que ça il y a des putains de légumes c'est pareil quand je les bouffe bah je les digère pas bien du coup je les mange pas mais des légumes t'en as pas qu'un tu peux varier à fond des aliments t'en as pas qu'un tu peux varier à fond donc fais juste toi aussi ta putain de liste ça je digère bien ça je digère pas ça je digère bien ça je digère pas ça cuit comme ça je digère bien tu prends les carottes par exemple carottes cuites tu vas peut-être pouvoir digérer bien carottes râpées tu vas peut-être pas pouvoir bien digérer tu vois c'est comme ça et il y a plein d'aliments comme ça pareil les pommes avec la peau ah je digère pas bien pommes sans la peau je digère bien tu fais tes tests et à la fin tu gardes que des aliments que tu digères bien une fois que t'as fait ta liste d'aliments que tu digères bien tu apprends à les cuisiner correctement et encore une fois t'as pas besoin de partir dans des trucs de ouf les gens pensent qu'il faut être Philippe Etchebeste avoir 40 000 étoiles de cuisine avoir à limite un resto pour pouvoir manger non mec moi je me fais des putains de gâteaux de riz qui collent au fond de mon cookéo je mets un peu de miel par dessus je prends mon plus beau couteau je coupe ça mec comme si c'était un gâteau d'anniversaire que Rémi ne m'a pas invité hier à manger et ensuite je le bouffe et après une heure après je suis là oh putain mec j'ai la turbo dalle oh je me referais bien un gâteau de riz et au final à la fin de ma journée quand je regarde mes calories je dis oh bah tiens putain j'en ai 6 000 bah merde putain ça fait chier si j'avais su je me serais un peu mieux organisé parce que là je pète la dalle et toi t'es là t'es sur ta putain d'application oh 2000 calories putain il m'en manque 2000 et j'ai pas faim du tout parce que tu sais pas optimiser ta putain de digestion mais en fait c'est ce qu'on dit aussi depuis le début le facteur de Muroin Denis l'a dit c'est la capacité à adhérer à votre diète et donc ça passe par une bonne digestion et après pour le choix de vos aliments prenez les aliments le plus brut et le plus simple aussi donc limitez le plus aussi les aliments transformés et après faites cette liste en testant expérimentant et après vous allez avoir quand même tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne diète je reviens sur le riz quand même le riz on va dire que c'est quand même l'aliment du beau muscu par excellence ah oui mais c'est pareil c'est bien réputé c'est parce que ça se digère bien voilà la plupart des bodybuilders en manche parce que ça se digère bien qui peuvent en envoyer des grosses quantités c'est ça il n'y a pas d'aliments magiques le riz vous le faites comme vous voulez Denis est plutôt sur team gâteau de riz moi je le suis un peu moins à ce moment j'ai envie de faire un bon riz bouillon et je blinde des épices et après ça me fait un truc un peu crémeux et ça se mange très bien et voilà c'est ok le riz est très très bien tu m'as renvoyé le revers non ? t'as fait le 7 je ne sais plus où on en était ouais j'ai répondu à ta tranche mais tout ça pour finir avec le riz du coup c'est le riz toutes ses formes riz soufflé galette de riz farine de riz crème de riz voilà il y a plein il y a plein de formes pour le vermicelle de riz tiens petit clin d'oeil à Luca Guif qui avait un petit peu mis en avant ça c'est vraiment cool vous faites une petite sauce une petite sauce une petite soupe une petite soupe miso petite soupe chinoise voilà avec un petit cube or un petit bouillon de cube vous faites ça avec des vermicelles de riz c'est super bon bon le riz je t'ai envoyé un bon smash un bon smash ouais moi tu vois je vais partir sur une source qu'on néglige souvent quand on est sans doute en surplus calorique c'est les légumes parce que les légumes il y a des personnes qui vont dire on sait que ça prend beaucoup de volume là que j'ai du mal à bouffer comment je peux quand même avoir des légumes facilement dans ma diète sans pour autant que ça vienne en fait me plomber et que je n'arrive pas à manger ce qui est plus calorique dans mon assiette il y a une chose assez simple c'est de passer par des soupes la soupe alors ça fait beaucoup d'aliments liquides c'est vrai entre la malto entre la soupe et la semoule qui du coup a peu de mâche je vais me rattraper tout à l'heure sur le dernier aliment où il y aura un peu plus de mâche mais la soupe c'est le truc que tu peux faire et qui va t'apporter ton légume ou tes légumes facilement donc tu as tes petits micronutrients pénards tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dans ta soupe c'est vraiment en plus le mélange des saveurs tu peux te faire des trucs moi je sais qu'en ce moment c'est le nabé j'adore le nabé alors là je l'ai fait à l'eau il y a deux jours c'est très bon mais en soupe ça passe très bien il y avait du butternut aussi il y avait du nabé il y avait des carottes il y avait du poireau voilà vous mélangez tout ça vous fait une bonne soupe après à vous de faire votre dosage en flotte pour plus ou moins la diluer et vous avez un truc qui vous tient sur plusieurs jours donc pour tous ceux qui font des meal prep assez facile vous mettez ça dans des bouteilles de verre après ou dans une marmite et vous prenez votre soupe au fur et à mesure mais si vous voulez l'emporter avec vous vous mettez ça dans des boîtes de conserve pas des boîtes de conserve des bocaux voilà des bocaux ou dans des bouteilles en verre et vous faites ça avec votre votre repas de midi ou ça vous fait aussi votre petite sauce si vous avez du riz collant pas collant du riz en gâteau pour faire vos petits toppings vous versez un peu votre soupe de sucre il faut qu'elle soit bien épaisse pour aller sur le gâteau de riz voilà bref vous pouvez vous en servir pour un petit peu mélanger votre plat et ça passe absolument partout et ça vous fait des calories ça vous fait vos légumes et tout le monde est content ouais et là j'étais quand même envoyé aussi une bonne un bon revers ouais c'est vrai la soupe c'est pas mal le seul inconvénient de la soupe c'est que ça a tendance à tu cuis du coup la plupart des légumes et tu perds pas mal de tu peux mais les gens ils vont croire que je suis super chiant avec toi non mais alors putain moi des tacs et là je devrais balancer et là c'est plus des pièces que je vais mettre c'est des billets alors mais parce que ça c'est bien aussi que tu en parles côté digestion je prends mon cas je sais que les crudités c'est quelque chose que j'ai en temps normal un peu de mal à digérer donc je sais qu'il faut que j'aille mollo mollo et quand on est en surplus la digestion je crois qu'on l'a assez dit c'est assez primordial je préfère cuire mes aliments et avoir des petits moments où je me croque quelques crudités mais très franchement en surplus je préfère blinder l'assimilation et donc cuire tous mes aliments c'est pour ça que j'insiste sur les gluants semoules parce que généralement si tu cuis un élément tu vas le digérer facilement en fait voilà les légumes tout comme les fruits cuits se digéreront toujours mieux mais si tu veux encore une fois maximiser ta digestion il faut un mélange des deux pourquoi ? parce que du coup ça va t'apporter des fibres et du coup c'est ces fibres aussi qui vont te servir à avoir une bonne digestion la plupart des gens quand ils sont quand ils cherchent à faire un surplus calorique ils vont virer les légumes tu vois ils vont virer les légumes pourquoi ? parce qu'ils vont dire ça va m'apporter du volume j'en ai pas besoin moi il me faut de la calorie etc sauf que quand tu fais ça tu te tires une balle dans le pied mec t'es rico vert il te les faut ouais c'est ça et en fait pourquoi ? parce que derrière ils vont t'aider déjà ils vont t'apporter plein de micronutriments et qui va aider aussi ton corps à bien fonctionner je veux dire aujourd'hui c'est pas normal tu t'envoies 4000 kilocalories par jour tu vas faire une prise de sang t'es en carence ouais mais c'est ça c'est ça le fier c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surtout caloriques et qui ne mangent pas de légumes ouais c'est ça mec c'est pas normal tu vois genre quand t'as une abondance de calories comme ça c'est justement tu dois avoir une abondance de nutriments ouais de micronutriments et au final vu comme tu tapes ta putain de monodiète rigoulée tous les jours bah c'est sûr que oui tu peux pas avoir tous les nutriments et donc t'es après obligé de te prendre tout un stack de compléments alimentaires pour venir combler tout ça ah c'est ça et c'est pas c'est de prendre le problème à l'envers exactement c'est toi qui crée le en fait c'est comme ouais si tu c'est comme si tu tu prenais un cutter tu te coupes tu te coupes le bras et après tu te dis ah bah merde faut que j'achète des pansements l'analogie t'en a fait des meilleurs j'en ai fait des meilleurs mais je veux dire t'aurais pas besoin de pansements si tu t'étais pas coupé c'est une auto-mutilation voilà c'est ça mais c'est exactement ça c'est se tirer une balle dans le pied mais tout ça pour dire que ouais les légumes c'est ultra important et il en faut les fruits c'est pareil il en faut c'est ultra important justement du coup mon autre aliment prise de masse ça va être les fruits mais je peux pas en donner un encore une fois parce que là t'as envie de dire ouais la banane parce que la banane c'est vraiment ultra calorique oui la banane si elle est bien mûre tu vas bien la digérer je suis d'accord avec toi mais encore une fois il faut vraiment varier pour toutes les sources de fibres tu me donnes par exemple la même équivalence en termes de calories entre des fruits rouges surgelés par exemple même des fruits rouges classiques des framboises des myrtilles non surgelées aussi et une banane à côté tu mets les deux équivalents en termes de calories oui la banane va être moins volumineuse mais par contre mec je serai vachement plus content de bouffer mes fruits rouges et à la fin même si j'ai plus de volume j'aurai toujours plus envie de me diriger vers les fruits rouges et les fruits il n'y a pas qu'une forme il n'y a pas qu'une façon de les manger non plus tu vois tu prends la banane ce que j'aime bien faire avec la banane quand j'ai pas mal de calories à disposition et qu'il faut que j'en envoie parce que je ne sais pas j'ai des calamers repas ou autre je prends des bananes j'en prends 5-6 je les écrase mec donc quand tu prends 5-6 bananes ça commence à faire un joli total calorique et je me mets un peu d'arôme au cacao je me mets un peu de farine avec si j'ai besoin d'avoir une source de protéines je me mets de la casaline avec parce que ça cuit bien et en fait mec un peu de merde de levure et j'ai un putain de brunis j'ai un putain de brunis à la banane et lui je peux te dire que je vais le défoncer en 2 secondes et je me le fais en dessert et voilà tu te retrouves facile avec un dessert à 500-600 kilocalories et tu le défonces mec comme si c'était comme si c'était rien donc les fruits c'est vraiment génial et pour la prise de masse et pourquoi aussi parce qu'on en a déjà parlé dans un podcast ça va te changer de texture ça va changer de texture et au sein même de tous les fruits tu peux avoir plein de combinaisons tu prends tes pommes tu peux la manger crue tu peux la manger en compote tu vois c'est comme ta banane ta banane c'est bien tu peux la manger comme ça en 3 bouchées mais comme je dis tu peux prendre 6 bananes tu les écrases vraiment tu les écrases ça va te prendre encore moins de place mais vraiment encore moins de place tu peux te mettre ça si ta banane tu veux lui faire ressortir un peu son goût tu lui mets un peu d'édulcorant avec tu mets un peu d'arôme au cacao tu mets un peu de truc mec tu te retrouves avec un dessert là tu tapes ça en 6 bouchées c'est terminé quoi et ton nombre de calories tu vas dire mais bordel j'ai atteint mon quota de calories plus vite que prévu bah oui tu as l'astuce de la banane mais c'est comme la compote tu peux faire ça enfin je te conseille toujours de la purée de fruits plutôt que de la compote mais tu peux faire ça avec tous les fruits juste mec fais toi une salade de fruits là il va faire chaud l'été tu vas voir tu te fais une salade de fruits tu comptes le nombre de calories qu'il y a dans ta putain de salade de fruits et tu en manges et tu vas te dire oh merde putain j'ai bouffé la moitié de la salade de fruits j'ai explosé mon total calorique alors bien sûr tu t'assures que tu digères bien tous les fruits que tu mets dans ta salade de fruits donc il y a une étape de test quand même à faire avant mais voilà une fois que tu sais tous les putains de fruits que tu digères bien tu les mets ensemble tu te fais des trucs tu te fais des compotes tu les mets au congélo mec tu te fais des glaces tu te fais des sorbets avec tu te fais plein de trucs mec les fruits c'est putain de game changer et encore une fois il y en a plein qui ne vont pas en manger en prise de masse pourquoi ? parce que oui ça n'apporte pas beaucoup de calories mais ça n'apporte pas beaucoup de calories parce que tu ne manges pas de la bonne façon c'est ça tu as tout ce qui putain je suis désolé ce n'est pas un seul mais tu as tout ceci qui va être fruits secs tout ce qui va être raisin sec abricot sec dat dat tout ça mec c'est des putains de cheat codes aussi mais genre tu prends ton achète genre juste des des je ne sais pas tu prends des des pruneaux des pruneaux c'est bon ça peut vite te foutre la turbo chias aussi donc vas-y moro sinon tu vas très très vite te t'appeler on va protester il faut tester tu vois mais tu prends les abricots secs tu t'achètes un sachet d'abricots secs tu vas voir tu vas dire ok ça fait 500 grammes ok pour 500 grammes j'ai tant de kilocalories en général c'est assez monstrueux tu vas en manger un tu vas en manger deux tu vas en manger trois au final tu vas la bouffer tu vas dire bah merde il n'y en a plus et puis après tu vas dire oh putain j'ai bouffé combien de calories tu ne t'en es même pas rendu compte les fruits secs rappelle-toi la pâte de date qu'on avait ou dans déjà j'en ai voilà la pâte de date c'est que dalle à Leclerc il y en a je me rappelle on se faisait une petite rondelle de saucisson de date et on se prenait ça en pré-training et même tu peux faire avec la pâte de date ouais tu peux faire beaucoup de choses parce que du coup la texture peut apporter après une base pour des gâteaux etc donc c'est vrai que c'est très très bien mais les fruits secs ouais très très bonne idée très très bonne idée toi mon frère on a donné un peu de tout peu de pas de source de protéines enfin les oeufs les oeufs aussi le poulet mais pas le filet de poulet la cuisse de poulet le haut de cuisse de poulet le poulet entier ça peut être une très bonne chose et ça pour le coup alors j'allais donner autre chose je me suis rappelé du il faut que tu lui donnes des aliments que tu manges et donc c'est vrai que le poulet dans sa globalité ça j'en mange régulièrement parce que quand tu achètes un poulet entier c'est pas cher c'est souvent après même si tu prends un bon poulet t'en as pour moins de 10 euros et après tu prends tes cuisses tu prends tes ailes etc le seul inconvénient c'est que c'est difficile à traquer tu sais pas exactement combien ça représente il faut le peser il faut le peser du coup entier donc en général t'as pas besoin de te faire chier à le peser parce que t'as le poids qui est dessus et ensuite tu le pécures tu le bouffes et à la fin tu pèses les os mais oui mais c'est la mécanique qui est difficile tu pèses le reste c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça que ce sera le plus précis ou sinon après tu peux acheter aussi tes cuisses au détail tes hautes cuisses au détail et là du coup tu peux être encore plus précis c'est vrai que le poulet c'est plus simple si tu le manges en une fois du coup pour peser c'est aussi du coup tu dois mettre les os de côté mais à part Gros Denis qui mange des poulets entiers par repas mais mention spéciale à Monstro Robin qui a des hautes cuisses mais lui il les désosse au préalable il les congèle et après il se sert quand il a besoin donc je sais qu'il écoute le podcast donc il se dédicace à Monstro donc voilà il y a le poulet vous pouvez manger le bon poulet fermier encore une fois allez voir votre commerçant sur le marché en fait moi ça rejoint aussi celui que j'allais donner après c'est pas juste le poulet moi j'allais dire les viandes grasses parce qu'en fait on fait la guerre aux viandes grasses encore une fois tout va dépendre les viandes vraiment très grasses je sais que je vais avoir du mal à les digérer mais toutes les viandes ne sont pas aussi grasses et comme dit Rémi par exemple les cuisses de poulet les poulets entiers je vais bien les digérer mais il va falloir que je fasse gaffe à la quantité que je vais manger ça va vraiment dépendre de ça il y a certaines viandes grasses sur lesquelles je ne vais pas avoir ce problème et là tu peux vraiment aller chercher mec en fait c'est très simple les aliments qui vont fiter très facilement dans la catégorie des aliments de surplus c'est tous ceux que tu veux avoir lorsque tu es en déficit et que tu n'arrives pas à faire passer dans ta diète exactement mais c'est souvent ceux qui sont plutôt riches en fat aussi la putain d'entrecôte mec la putain d'entrecôte celle qui dépasse de l'assiette là tu sais elle mec elle est turbo turbo calorique tu vas la bouffer mec mais genre tu te mets juste un tout petit peu de sel tu la fais cuire correctement tu ne rates pas la cuisson d'entrecôte tu la manges saignante au prix où elle coûte tu peux t'assurer que généralement quand on cuit une entrecôte et même ceux qui nous écoutent qui en mangent à mon avis ils sont comme ça au dessus de la poil pour dire ok alors là elle est bonne hop je la retourne tellement chère mais tu la surveilles tu sais tu viens juste d'être père de famille tu surveilles même pas autant ton enfant que de l'entrecôte qui cuit sur le feu tu sais parce qu'une entrecôte qui est trop cuite alors après il y en a qui aiment ça mais une entrecôte pour moi elle doit juste être caramélisée sur les deux côtés et elle doit être saignante pour me donner c'est ce que je dis tout à l'heure je dis que ça allait glisser tu vois mais on verra ça se trouve il y en a qui vont dire non faut que ça soit plus cuide mais mangez-la comme vous l'aimez c'est tout profitez de votre entrecôte mais il n'y a pas que l'entrecôte il y a d'autres morceaux de bœuf parce que l'entrecôte déjà il ne faut pas en manger régulièrement parce que voilà et le poulet pour revenir à ce que je disais c'est le truc que tu peux skate sur ta semaine que tu peux manger plusieurs fois une entrecôte bien sûr tu peux en manger régulièrement mais c'est le truc que tu ne vas pas manger tous les jours qui va revenir souvent dans ta diète souvent les viandes grasses elles coûtent tu vas chercher tu vas taper dans le porc et tout parfois c'est même moins cher ah mais le porc tu as des putains de rôtis de porc qui sont moins chers que le poulet mais bien sûr le porc c'est vrai qu'on en parle peu mais ouais c'est cheat code il y a plein voilà n'aie pas peur des viandes grasses encore une fois fais attention parce que quand tu vas chercher dans des viandes vraiment très très grasses ça peut plomber ta digestion donc fais attention à la quantité teste encore une fois expériment tu vois si tu aimes ou pas fais tes tests et honnêtement viande grasse putain de mangue et j'allais dire parce que en fait ce n'est pas un aliment que je consomme régulièrement tout ce qui va être foie de morue moi je ne les digère pas bien mais encore une fois la dernière fois que j'en ai mangé c'était un bail mais c'est un truc qui est très bon qui est tout petit et qui apporte une bombe au niveau des calories mais voilà il y a tous ces poissons gras aussi j'ai une anecdote sur le foie de morue oh purée je la connais en plus mais go parce qu'elle est trop belle j'ai sorti avec une fille très longtemps à cette époque je débarque chez elle et à ce moment là alors prise de masse c'était c'était la prise de masse mais effectivement je m'intéressais à tout ce qui était source d'oméga 3 etc c'est pareil à ce moment là il y avait un les oméga 3 étaient vachement mis en avant c'est vrai que maintenant tout ce qui était EPA DHA on en parle un peu moins tu vois et une des sources principales c'était le foie de morue et en magasin ça coûtait une blinde c'est vrai qu'il est arrivé en tête une putain de blinde t'en as pour plus de 20 balles le kilo j'arrive chez mon ex et comme la première fois tu regardes un peu partout premier truc que je regarde mec je vois une putain de tour mais quand je te dis une tour c'est une tour le foie de morue mec il y avait une grande pile de foie de morue il y en avait plus que dans le rayon il y en avait plus que dans le rayon et le truc c'est que je dis mais putain vous qui faites le foie de morue ici il me dit non c'est pour le chat comment ça c'est pour le chat le chat il était beau il était bien grassouillé il avait un beau pelage et mec je peux te dire que dans les deux secondes qu'on suivit je me suis mis à miauler j'étais là le chat je l'avais jamais vu c'est devenu un rival tu vois c'est devenu mon adversaire c'est enculé il bouffait mon foie de morue ah non mais je te jure et du coup après ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois que j'allais chez elle laisse tomber je me mettais bien je bouffais le foie de morue et le chat il devait te regarder le chat il me regardait du cas est-ce que tu fais mec le chat parce qu'il avait pris l'habitude tu vois dès que tu jouais à la pile de boîte dès que tu ouvrais la boîte du coup dès que je bouffais du foie de morue il rappelait que ce truc il rappelait et qu'il ne comprenait pas mais attends mais mec il me regardait il me regardait son regard il voulait dire mais mec on ne va même pas faire moite moite non non du coup à chaque fois que j'allais chez elle en plus honnêtement c'était la relation parfaite pourquoi parce qu'elle avait un poulailler aussi le mec il va dire c'était l'amour fou non non elle avait du foie de morue et des poules du coup je récupérais des oeufs parce qu'à chaque fois que j'allais chez elle du coup je récupérais des oeufs parce qu'elles avaient trop de poules pour leur consommation et dès qu'elles venaient chez moi c'est pareil elles m'en emmenaient donc c'était putain c'était livraison quoi on parlait tout à l'heure d'aller voir sur le marché quelqu'un qui vendait des oeufs là Denis avait une livraison d'oeufs frais chez lui là c'était les turbo négoces c'était génial voilà du coup pour le foie de morue en plus dans le podcast non c'est vrai c'est bizarre parce que celle-là elle était quand même mais il y en a plein je pense qu'on a jamais dit mais tant mieux ça veut dire qu'on en a encore plein mais bon très bien du coup je t'ai refait du coup ouais du coup je suis passé de ton côté et j'ai accompagné la balle en un autre aliment que honnêtement qui est assez sous-côté je trouve pour la prise de masse c'est le pain à condition de bien le dire à condition encore une fois de bien le digérer le pain ça fait partie des aliments que encore une fois tu peux manger avec plein de choses le pain mec tu peux te faire un putain de sandwich tu te fais un sandwich moi si je me fais un sandwich tu sais c'est le t'arrives tu te prends un bon pain donc encore une fois tous les pains ne sont pas faits de la même façon ah comme d'hab on a perdu une cam c'est pas grave on a toujours la centrale donc tant qu'on a la centrale ça fait et tu vas chez ton boulanger tu prends du bon pain et tu tu le coupes ensuite en deux tu expliques comment faire un sandwich tu retires la mie à l'intérieur tu sais parce que quand tu retires la mie tu peux mettre plus de garniture et en plus la mie tu peux t'en servir tu peux la mettre dans ta petite sauce et là mec tu blindes tac tac et après tu te retrouves avec un master sandwich en plus le sandwich souvent ce qui est bien c'est que c'est facile à emmener et quand tu te fais un sandwich tu mets de la sauce tu vois ce qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas sec il y a tellement de choses qu'en fait qu'on pourrait dire là en fait j'ai envie d'aller sur d'autres champs mais tu sais pour dire que le pain c'est un élément qui est sous-coté parce que déjà tu peux faire une variante de sandwich s'il te plaît mais fais pas juste ton sandwich avec du poulet tu vois mais tu sais tu prends pas ton riz ton poulet tu le mets à l'intérieur ton pain et terminé non non tu fais un bon truc tu vois avec des bons légumes j'ai présenté une recette de sandwich les mecs ils m'ont dit mais jamais il y a 1500 kilocalories le pain il était super lourd il y avait 400 grammes de pain déjà ou 350 grammes de pain le truc je l'ai déglingué je l'ai fait griller mon pain il était croustillant mec tu le mets dans le gris pain mais c'est dinguerie plus je parle plus j'ai faim et tu peux te faire aussi donc version sandwich salée tu peux te faire tu sais tu te fais juste tu te mets un peu de confiture un peu de truc par dessus Jay Cutler son secret de la prise de masse donc Jay Cutler qui était connu pour ses prises de masse il avait un off saison lui où il devenait bibin d'homme son secret c'était très simple c'était tranche de pain beurre de cacahuète confiture je peux te dire que mec il s'en envoyait plein comme ça et ça ça fait vite ça fait très très vite des calories alors lui il les digérait bien je ne te conseille pas forcément de faire la même chose mais je sais que par exemple moi pour compléter souvent mes calories parce qu'en fait le truc c'est que quand tu manges beaucoup de quantités comme moi type pommes de terre riz etc souvent ce qui se passe c'est que genre il va te falloir 300 grammes de riz et tu n'en as plus que 200 donc tu es obligé de compléter avec d'autres choses pareil pour les pommes de terre en fait il faut souvent aller en chercher c'est un peu relou et ce que je fais c'est soit que du coup je fais moite moite par exemple entre riz et je me fais un dessert tu vois avec par exemple pain confiture tu vois ça peut très bien être ça soit par exemple je vais me faire je ne sais pas je vais me servir de mon pain mon pain ça ne va pas être un pain classique ça va être un pain burger et mec pain burger frites je suis royal tu vois les mecs ils vont me dire ouais j'ai besoin de cheater pas moi moi le cheat meal c'est tous les jours mais c'est même pas enfin c'est même pas le cheat meal tu vois c'est juste voilà c'est dans ma diète avec des aliments que je digère bien qui ne vont pas me ruiner c'est genre juste je suis royal vous avez envie de parler du coup de ce qu'on peut mettre pour accompagner nos plats parce qu'on a beaucoup parlé d'effectivement on a parlé aussi des protéines enfin des sources de protéines des fois c'est bien de trouver un liant enfin pas un liant mais du moins un truc qui permet d'associer mieux les deux aliments les sauces les sauces les sauces les sauces ça peut être de la crème la crème fraîche voilà c'est un truc qu'on peut mettre facilement dans nos plats qu'on peut après enfin je pense que ça voilà on est tout ce que c'est et je pense que beaucoup de personnes l'utilisent mais parfois certaines personnes n'osent pas l'utiliser parce qu'ils ont peur que ça va leur faire prendre du poids mais encore une fois ce qui ne peut pas prendre du poids c'est vraiment le surplus calorique quand il est exagéré enfin de prendre du gras plutôt et donc mettre de la crème vous pouvez la doser en fonction de la matière grasse que vous voulez mettre dedans donc de la légère ça peut être de la 4% ça peut être de la 8% ça peut être de la doule ça peut être de la 30% bref à vous de doser ce que vous voulez et après d'accompagner ça avec des épices ou avec aussi alors on va dire que si vous voulez mettre des épices ça peut être aussi quand vous voulez manger un truc un peu plutôt chaud par contre vous pouvez aussi mettre votre crème légère ou épaisse quand vous voulez la manger avec des crudités et donc à ce moment là mettre je ne sais pas de la ciboulette ça peut être aussi avec des herbes on se pense à des herbes de provence ou des choses qui peuvent donner un peu de goût très simple et ça peut être absolument dans tous vos plats je suis d'accord avec toi sur les sauces version hybride aussi avec ceux qui ne veulent pas penser de manger de lait ou qui ont des intolérances ou lactose en version végétale lait de coco crème de soja c'est des choses à peu près équivalentes qui peuvent vous apporter aussi ce même confort encore une fois je sais que par exemple lait de coco je ne vais pas le digérer la crème aussi la crème fraîche quand je vais en prendre par exemple je vais en mettre sur des pâtes de temps en temps mais je prends de la 4% je prends de la 4% et j'en mets pareil vraiment assez peu c'est juste pour humidifier un peu pour rendre le truc un peu plus mou on parle de du riz gluant vous pouvez aussi mettre un peu de crème pour rendre le truc encore plus mou et comme on l'a dit la matière grasse de votre crème vous pouvez la doser il y en a maintenant enfin maintenant il y a toujours eu mais de la hyper diluée avec de la extra légère la 4% mais vous pouvez monter ce qu'il y a de la 30% pour ceux qui veulent vraiment se rincer la gueule avec une bonne crème fraîche bien fatos encore une fois tu vois il faut faire attention que ça ne te pompe pas ta putain de digestion c'est ça en général moi quand je recommande des sauces j'utilise plutôt des sauces sucrées plutôt que des sauces grâces encore une fois parce que je sais que je vais très bien les digérer je vais utiliser du ketchup je vais utiliser de la purée de tomate je vais utiliser de la sauce barbecue tu vois l'équivalent purée de tomate je l'aurais plutôt mis pour une sauce dans le cadre d'un déficit parce que pour un équivalent je ne sais pas avec de la crème fraîche on va pouvoir mettre 3 fois plus de purée de tomate par exemple ouais ça dépend ça dépend du dosage de la matière grasse ouais ça dépend de la 4% mais de la purée de tomate c'est vraiment très peu calorique donc tu as vite fait d'en mettre de vraiment te noyer ton plat dans la purée de tomate dans l'esprit de la crème même si elle est de 4% tu en mettras je pense toujours un peu moins je n'ai pas les équivalents en tête mais je pense que tout ça pour dire que je préfère du coup orienter vers des sauces sucrées et quand on parle de sauce donc on parle beaucoup ketchup etc j'aime beaucoup sur mes desserts tu l'as compris aussi mettre d'autres sauces sucrées confiture miel moi j'aime beaucoup utiliser de la confiture allégée pourquoi ? ou alors de la confiture maison qui a été préparée avec du coup soit un édulcorant soit par exemple une teneur en sucre réduite quelque chose sur lequel je vais avoir de la donnée ou le miel du daron le miel du daron effectivement le miel du daron mais ça du coup ça fait vite monter les calories vite monter les calories et puis le miel c'est cher le miel c'est super cher mais tout ça pour dire que la confiture allégée moi c'est vraiment un putain d'allié parce que je vais en mettre dans quasiment tout en fait j'en ai quasiment dans chacun de mes desserts j'aime beaucoup me faire des desserts pour finir le repas des desserts froids je pense que ça tu l'as compris parce qu'en fait ça me permet de prendre un peu plus le temps de manger et aussi mon repas c'est ma seule pause entre guillemets de la journée donc j'aime bien essayer de la rallonger un peu pour me faire une pause un peu plus longue et du coup le fait d'utiliser des aliments comme ça qui vont venir accompagner que ce soit du miel etc déjà ça rajoute une touche sucrée qui est très agréable mais en plus de ça ça peut très très vite augmenter tes calories ça peut très très vite augmenter tes calories et il ne faut vraiment pas avoir peur d'utiliser ce genre de sauce dans le sens où il y en a qui vont utiliser je ne sais pas du gainer sans scrupule mais par contre tu vas leur dire mec mets un peu de confiture allégée sur une tranche de pain à la fin de ton repas pour augmenter tes calories ou juste t'en mets avec tes fruits et le mec il va dire oh mais non je vais faire du fat alors que le mec il s'envoie 300 grammes de gainer par jour et puis après tu as ceux qui vont me dire oui mais l'indice glycémique oui c'est ça encore une fois on ne va pas en reparler c'est toujours le total à prendre en compte mais honnêtement toutes les sauces sucrées sont vraiment un putain de cheat code sirop d'érable sirop d'agave en fait les gens sont vraiment bloqués sur ton repas si tu dois avoir un légume une source de glucides une source de protéines un fruit et parfois un petit produit laitier tu vois genre ça c'est la structure de base je suis ok mais cette structure de base une fois que tu l'as tu peux très bien la faire évoluer genre c'est ce que je disais tout à l'heure moi je vais me faire du pain que je vais me servir pour me faire un burger avec par exemple un steak 5% à côté je vais manger des frites je vais me mettre du ketchup avec en entrée en général par contre je vais me faire un truc assez volumineux genre des carottes râper pour bien que ça me cale sinon je sais que le repas ne sera jamais en fait le fait de le manger par exemple avec les mains le fait d'avoir la forme des frites qui se mange facilement c'est quelque chose que je vais manger plus rapidement et qui du coup va m'apporter un peu moins de satiété et après il attaque la table s'il n'a pas seulement ah c'est ça je mange les couverts et après par exemple en dessert le mec rien ne m'empêche de me faire une crêpe de me faire une gaufre de me faire un porridge d'avoine un petit porridge d'avoine avec des fruits surgelés je vais mettre de la confiture tu vois genre là le mec il va se dire mais bordel il a quand même source de glucides oh là là il est complètement sans fil de la structure ça se trouve avec les carottes râpées je vais pas juste avoir des carottes râpées tu vois je vais mettre du poireau je vais mettre des haricots verts je vais mettre d'autres trucs oh putain il a plusieurs légumes l'enculé et je vais mixer des fruits aussi en dessert je vais me faire une compote en plus à côté et le mec ils ont dit mais bordel bordel mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau ça va faire tu sais erreur système erreur 404 ils ont pas trouvé tu vois et après ils vont se dire c'est pas bien ce que tu manges il faut manger pas comme ça pour prendre du muscle parce que c'est pas habituel mais mec moi j'envoie mes calories moi j'ai pas de problème à envoyer des calories tu vois moi je vois mon assiette je la défonce toi tu regardes ton assiette t'as un peu de mal tu vois genre même t'as pas du tout envie de la bouffer donc c'est sûr que voilà il faut pas hésiter aussi à sortir un peu des sentiers battus des sentiers battus faut pas hésiter à prendre le petit chemin sur le côté et pas forcément la route principale ce qui compte c'est de permettre voilà ça se trouve le petit chemin sur le côté te permettra d'aller plus rapidement à ta destination mais encore une fois c'est que ça demande parfois une gymnastique au niveau de ton tracking un peu plus important et il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une gamelle express surtout qu'en fait il faut bien comprendre un truc c'est qu'en muscu la simplicité ça marche qu'un temps c'est à dire que tu peux toujours essayer de faire au plus simple il y a un moment c'est comme on disait au début sur le court terme ça peut marcher tu peux t'apercevoir que c'est très bien sauf qu'il y a un moment où sur le long terme tu vas te rendre compte que ça bloque et que c'est pas la meilleure façon de faire encore une fois tu peux très bien aller à la simplicité ne jamais avoir de problème mais tu peux aussi très bien très très vite rencontrer un problème en restant sur de la simplicité c'est ça la discipline de faire ses tupperware chaque semaine avec les mêmes aliments c'est super parce que ça apporte vos calories enfin vos besoins journaliers et vous savez que vous les avez par contre pour moi c'est pas ça une discipline si vous n'arrivez pas après à diversifier ces sources là pour en créer des habitudes solides et si vous avez maintenant la capacité à je sais pas à substituer certains aliments ou même les diviser pour accorder une deuxième source de féculents ou à mélanger de saveurs que vous n'avez pas l'habitude de faire ça c'est vraiment après réussir cette gymnastique au niveau des calories et vous faire vraiment plaisir c'est à moi un aliment tu en as d'autres toi pour je crois qu'on ne sait pas quand tu es jusqu'à 5 parce que je crois qu'on a donné bien plus de ça ouais mais je l'avais je l'avais annoncé on avait un peu préchote le truc mais en même temps c'est les galois on est tellement bavards que c'est pas possible honnêtement encore une fois je t'ai refait un petit coup droit un petit coup droit avec les sources encore une fois cette fois-ci ça ne va pas être un aliment tel quel mais plus un accompagnement quoique pour certains ça dépend le fromage ah j'allais dire ouais de toute façon ça rejoint un peu du fromage il en existe plein encore une fois avec des taux de matière grasse qui vont être différents il en existe aussi des allégés encore une fois il y en a qui vont dire oh mon cruauté pas du fromage allégé si vous aimez le fromage et que vous aimez le vrai fromage prenez-le tel quel c'est juste que vous en aurez moins que si vous le preniez allégé le fromage encore une fois tout dépend du type de fromage il faut faire tes tests s'il y en a que tu digères bien c'est quelque chose que tu peux très facilement ajouter par exemple honnêtement mange des pâtes sèches et mange des pâtes avec du fromage déjà tu vas tout de suite voir que tu vas manger beaucoup plus facilement tes pâtes et en plus de ça ton total calorique il va vachement augmenter tu vois donc oui le fromage c'est vraiment un cheat code encore une fois certaines personnes vont aimer manger leur fromage plus à côté avec un morceau de pain encore une fois ça rejoint le pain du fromage tu peux remettre dans ton sandwich ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure mais voilà tu vois genre tu manges ton repas classique ça peut être par exemple voilà un mix de légumes avec une petite sauce après tu te fais des pommes de terre avec je sais pas une viande et après tu te fais du pain avec du fromage tu vois encore une fois ça va t'aider tu as différentes textures tu vas récupérer via ton fromage une source de glucides qui va être le pain tu peux vraiment faire pas mal de choses qui sont ultra intéressantes avec le fromage et tu peux diversifier facilement ton fromage tu peux vraiment diversifier facilement ton fromage donc fromage pour moi cheat code voilà quelques types de fromage gruyère parmesan parmesan alors là il n'en faut pas beaucoup et ça fait vite monter les calories je l'aurais plus mis dans le déficit dans le déficit c'est que c'est un goût très fort c'est un goût très fort t'en mets très peu dans le déficit moi je serais parti plutôt vraiment sur des fromage allégé et en plus portionné carré frais samoré t'en consommes ? ça m'arrive bien sûr mais en déficit je veux dire ? même pas en déficit j'aime bien aussi taper des carré frais parce que c'est simple et facile à transporter mais je veux dire un sachet de gruyère tu peux prendre un sachet de 35 grammes non c'est 70 grammes que je divise en deux et 35-35 voilà ça peut être après l'emmental pour moi c'est plus adapté au surplus parce que l'emmental c'est quelque chose sur lequel il en faut beaucoup tu prends de l'emmental râpé mec tu te prends une poignée d'emmental râpé t'as quasiment 100 grammes tu te mets ça c'est des poignées de 300 calories que tu le mets ouais c'est vrai que ça va très très vite mais le parmesan oui c'est très fort le parmesan tu mets 10 grammes 10 grammes de parmesan ça va pas te faire beaucoup de calories et par contre ça relève le goût ça va très fort ça va parfumer ton plat extrêmement donc à l'inverse tu peux doser davantage ton parmesan et en mettre plus pour avoir plus de calories ouais mais du coup ça devient un peu écœurant et puis le parmesan tu sais c'est souvent conditionné dans des trucs de 90 c'est aussi assez cher est-ce que t'as d'autres aliments mon frère qui te viennent à l'esprit ou pas ? là pour le moment je pourrais gratter un petit peu et en trouver d'autres mais j'ai donné les aliments là sur la fin bien sûr enfin les deux premiers mais ceux que je consomme le plus en ce moment ouais moi je dirais honnêtement c'est pareil c'est un peu ça va être un peu alors les gens vont dire mais non pas ça mais tout ce qui va être type muesli muesli alors je te parle il y a une limite aux céréales tu vois genre je vais pas te recommander des céréales les céréales ultra transformées j'ai pas te recommander les chocs à pique mais voilà tu peux déjà tu te prends un bon riz soufflé je te conseille de le mettre autour de l'entraînement mais des muesli tu peux en trouver des honnêtement pas si mal que ça et en fait l'avantage principal du muesli en général ça va se manger assez facilement encore une fois c'est quelque chose que tu vas pouvoir facilement mélanger avec je sais pas un fromage blanc un truc comme ça une source de protéines ce qui fait qu'au niveau de la texture ça va très très bien se plonger c'est quelque chose dans lequel tu vas facilement pouvoir ajouter une sauce miel on va dire confiture aussi etc et aussi c'est un aliment sur lequel tu vas pouvoir facilement changer le goût un jour tu te prends un muesli au chocolat tu satures tu prends un muesli au fruit rouge tu satures tu prends un muesli au fruit au noix par exemple tu satures t'en prends un autre tu vois et ainsi de suite c'est un aliment sur lequel tu peux vraiment beaucoup tourner et je sais que parmi mes suivis parmi les personnes qui sont sur le programme Prime et bien ça aide ça aide pas mal mon frère est-ce que tu as d'autres aliments ? non pas spécialement je pense que de toute façon parce que ce qu'on a présenté aujourd'hui c'était vraiment ce qu'on mangeait principalement alors forcément nous on diversifie beaucoup parce que c'est aussi ce qu'on aime mais vous avez vu quand même on revient souvent sur les mêmes aliments et je pense que dans la majorité des diètes des personnes qui s'entraident il y a des aliments qui se répètent ce qui est logique mais je pense que pour la partie des aliments peu caloriques donc adaptés à un déficit calorique on en fera dans une prochaine non je pense qu'on peut le faire maintenant mon frère parce que j'ai peur je pense que non parce qu'on en a dit pas mal et vu comme en fait la plupart des aliments on va les retrouver dans le surplus calorique aussi moi ça me va comme ça au moins on va au bout de la question mais par contre comme ça on va au bout de ce qu'on a annoncé surtout et elle finit pas aux oubliés de celle-là non mais ça aurait été un truc bien si on pouvait ouais mais je pense que là ça va bien ça va dans la continuité ça me va parce que de toute façon les aliments qu'on a donné un petit peu en fait c'est qu'on a déjà commencé à en parler tu vois par rapport à la patate etc c'est à qui ? c'est à toi ? t'as un aliment du coup pour le déficit ? bah oui je veux reprendre la pomme de terre mais après tout ce qui va être aussi patate douce topinambour manioc des choses comme ça mais en fait mais par contre comme on a dit tout à l'heure aussi avec un mode de préparation avec un mode de préparation adapté là on n'est pas là pour déshydrater l'aliment on est là plutôt pour le gorger de flotte et le rendre le plus volumineux possible et donc cuit à la vapeur à l'eau c'est là où ça soit en bouillie en purée bon en purée non pas en purée mais il faut que ça soit cuit ou bouillie voilà qu'il y ait de la mâche parce que le déficit on l'a dit la mastication c'est vraiment important parce que plus vous allez faire des allers-retours entre votre assiette et votre bouche plus vous allez aussi rester assis prendre le temps de manger et plus vous allez faire durer votre repas plus vous allez envoyer des signaux forts à votre cerveau pour dire ok là tu manges mon gars là tu manges et ça te fait du bien tandis que si vous aviez un repas liquide en 30 secondes c'est fait et après votre corps il dit mais c'est fini déjà là c'est fini donc non insistez bien sur des aliments où vous allez avoir de la mâche donc les pommes de terre patate douce dérivés de ces aliments là vous apporteront forcément des choses plutôt riches en densité et donc en volume en fait quand on y réfléchit bien l'alimentation en déficit et l'alimentation en surplus calorique les deux sont liés parce que au final la prise de masse on entend toujours parler de prise de masse propre prise de masse sèche mais au final le meilleur moyen de réussir ta prise de masse sèche donc sans prendre de gras c'est tout simplement de manger exactement les mêmes aliments que tu consommes en déficit calorique mais en plus grande quantité et quand tu comprends ça c'est là où tu comprends en fait le cheat code pour faire ta prise de masse propre tu vois donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer le podcast c'est pour ça que au final il y a de grandes similitudes et il y a juste quelques aliments qui vont être on va dire un peu plus adaptés au déficit là par exemple moi je vais parler du konjac le konjac qui est un très très bon allié pour le déficit calorique le konjac c'est quoi ? c'est tout simplement un aliment qui va être très très riche en fibres c'est un aliment qui va être très très peu calorique tu as 9 kcal pour 100 grammes c'est un aliment qui va avoir un pouvoir de satiété ultra important qui va t'apporter beaucoup de volume et pareil ça va être un aliment qui est assez neutre en goût donc tu vas pouvoir le manger avec pas mal de choses moi j'aime bien faire konjac avec fruits surgelés ça peut être de la mangue ça peut être des fruits rouges pourquoi ? parce que du coup je vais le manger encore plus lentement et du coup en le mangeant plus lentement je vais encore avoir beaucoup plus c'est les effets du konjac mais après bien sûr j'ai d'autres aliments comme le konjac mais vraiment voilà la plupart des aliments vont être identiques c'est pour ça que Rémi a parlé des pommes de terre puisque le mode de cuisson qui change et le konjac ouais le konjac c'est l'aliment c'est l'aliment froid on va dire du déficit personnellement le mien t'en trouves un peu partout maintenant ouais en fait le konjac c'est surtout que voilà pour 100 grammes 9 kilocalories 9 kilocalories ouais c'est ça c'est vraiment ridicule on en trouve maintenant à peu près partout partout j'en trouve à Lidl donc maintenant tu peux en trouver partout c'était plus difficile il y a quelques années après avant le konjac on a déjà dit aussi c'était que dalle et maintenant que c'est devenu un peu enfin que c'est un peu en vogue et que c'est un peu plus cher mais bon vous pouvez quand même vous en sortir en bref ça va disons que ça dépend il y a des endroits où c'est quand même rush au kilo au kilo t'en as pour si tu t'en sors bien t'en as pour 6 ou 7 euros le kilo waouh ouais c'est je n'ai pas les prix en tête si si c'est ça enfin c'est moi je l'achète pas forcément au Lidl mais c'est les prix moyens c'est les prix moyens et c'est pas en vrai c'est pas si cher que ça parce que le konjac tu ne feras jamais un repas à 500 grammes de konjac bon moi je me fais des repas à 200 grammes de konjac ouais parce que j'allais dire Thomas qui avait fait la prépa de Bendelef l'année dernière je ne sais plus combien il était de konjac mais je peux t'assurer qu'il en avait ouais mais encore une fois ça dépend mais ça dépend le contexte la plupart des gens mangeront 100 grammes de konjac et là tu parles de Thomas qui était en prépa pour une compétition ouais en prépa beaucoup de konjac voilà c'est ça c'est sur un temps court donc la plupart des gens ne vont pas en consommer autant mais voilà le konjac c'est quand même un très bon aliment pour le déficit calorique on a parlé des sauces tout à l'heure on avait parlé aussi de la crème en fonction de la matière grasse qu'il y a dedans vous pouvez en prendre une plus ou moins allégée donc là pour le coup vous pouvez très bien focus sur la 4% et on avait parlé aussi du ketchup donc du ketchup allégé ou de la purée de tomate purée de tomate c'est vraiment que dalle en termes de calories et ça vous pouvez vraiment plonger noyer vos repas votre source de protéines et votre féculents dedans et vous faire une bonne petite bouillie encore une fois c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait pendant longtemps je rappelle quand on noyait tous nos aliments enfin tous nos repas dans de la flotte et des sauces comme ça quand on a fait notre cut il y a de ça 2 ans maintenant ouais c'était le fait de faire des soupes c'est pareil ça augmente facilement le volume le fait de manger en soupe c'est pas mal tu te fais des pâtes et tu te fais genre une soupe une soupe avec tes pâtes mais parce que tu bois beaucoup d'eau et c'est l'eau que tu bois qui va vraiment pour venir un peu c'est surtout aussi la façon dont tu vas le manger en fait parce que si tu manges que tes pâtes tu vas manger que tes pâtes tu vois si c'est dans une soupe tu vas manger tes pâtes et également de la flotte donc si tu veux ça va te remplir différemment et du coup la société va arriver différemment puis surtout voilà ça va te faire des allers-retours entre ton assiette et ta bouche et donc ça mine de rien plus tu vas répéter le geste plus ton corps aussi va dire là je mange là je mange là je mange en autre aliment ça va un peu plus vite là du coup c'est pour ça forcément on a déjà parlé c'est pour ça on aurait fait beaucoup de répétitions le blanc d'oeuf le blanc d'oeuf c'est une source de protéines que j'aime bien utiliser alors je prends jamais que du blanc d'oeuf seul parce que du coup l'oeuf est fait pour être mangé ensemble donc le blanc et le jaune c'est là où tu vas avoir l'ensemble des acides aminés si tu manges que le blanc ou que le jaune tu n'auras pas l'ensemble des acides aminés donc si tu veux l'ensemble des acides aminés ce que tu fais c'est soit tu fais par exemple 4 blancs 2 enfin 4 blancs 2 et 2 2 entiers soit par exemple tu fais 5 blancs 2 et tu coupes avec une autre source de protéines ça peut être je ne sais pas de la whey ça peut être du skir pour augmenter le volume ça peut être du fromage blanc 0% il y a plein de façons de faire mais on va dire je l'aborde de la même façon avec la même problématique qu'une source de protéines végétales à savoir que je la coupe avec une autre source de protéines pour du coup avoir un aminogramme complet aujourd'hui tu peux trouver des blancs 2 bio de poules élevées en plein air et c'est parfait et ça se trouve tu peux même te les trouver pour pas trop cher que ça et c'est vrai que ça ça a tendance à te faire le matin moi je l'ai présenté dans une de mes vidéos recettes sur mon petit déj je fais ça j'ai 150 grammes de blanc d'oeufs avec du coup deux oeufs entiers ça me fait une omelette mon pote je peux te dire qu'il y a du volume et je suis content de la manger le matin un autre aliment mon frère on a parlé du fromage tout à l'heure et donc en fonction du fromage que vous avez vous pouvez l'adapter à vos besoins et les fromages allégés il y en a alors ça va vraiment dire oui c'est pas du fromage c'est vrai donc pour tous les puristes vous n'écoutez pas ce passage mais il existe les carrés frais le Saint-Moré les gruyères allégés les fromages Bride et Light bref j'en ai une liste grande comme le bras pour justement proposer des alternatives hyper écrémées donc on sait c'est souvent des fromages qui sont très déduits avec de la flotte et où il y a d'autres ajouts je l'ai dit aussi et c'est un petit peu on va dire paradoxal je dis tout à l'heure oui prenez plutôt des aliments bruts et le plus sains possible et là je parle de fromages allégés qui sont plus transformés encore une fois c'est juste pour dire vous avez le choix d'en manger mais pas tout le temps et après vous alternez en fonction d'un fromage dit entier et donc brut on va dire ça comme ça à un fromage ultra transformé où il va être allégé mais voilà vous avez la possibilité de prendre en unité des carrés frais du Saint-Moré en version allégée à l'unité et là vous avez des possibilités infinies de faire des plats sympatoches je suis d'accord avec toi au final en fait je me rends compte que c'est soit les mêmes aliments soit les contraires des aliments dans le sens où tout à l'heure on a recommandé les viandes grasses cette fois-ci on recommande plutôt enfin je vais plutôt recommander les viandes mec de manière générale c'est vrai qu'on voilà tout ce qui est poulé etc du côté du porc aussi il va y avoir des zones qui vont être assez maigres du côté du coup du bœuf il y a plein de viande comme ça mon préféré le foie de veau le foie de veau j'en mange je mange même en surplus j'en mange c'est vraiment le foie de veau je pense que c'est la source de protéines avec les œufs que je consomme le plus il a 20 kilos dans le congélot j'ai ouvert ça la dernière fois il m'a dit regarde pas mon congélot bien sûr qu'est-ce que je fais j'ouvre le congélot dans le congélot en fait j'achète le foie de veau entier ça coûte moins cher donc je me retrouve avec un truc voilà ça fait les trois quarts de la table là et après je le portionne je le coupe et après je me le fais je me le fais cuire le foie de veau c'est une bombe de nutriments c'est sans doute l'aliment au-delà des œufs le plus riche en nutriments donc quand on parle de super aliment tu te casses avec ta spiruline je veux pas en entendre parler je veux pas entendre parler de putain de spiruline je veux pas entendre parler de putain de spiruline je veux pas entendre parler de graines de chia de cranberry tout ça ça c'est de la merde sachant qu'en plus la spiruline c'est dégueulasse les graines de chia c'est dégueulasse le foie de veau c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après c'est les goûts et couleurs tout ça pour dire que voilà quand t'entends parler d'un super aliment je suis désolé pour tous les végétariens mais il n'y a pas de super aliment végétal voilà c'est très simple c'est pas moi qui le dis c'est la science et si tu veux vraiment un véritable super aliment que tu vas vraiment assimiler tous les putains de nutriments qu'il y a dedans ça sera les œufs et ton foie de veau et voilà quand tu manges ces aliments-là régulièrement tu peux être sûr que tu ne seras pas carencé donc je te recommande vraiment le foie de veau le foie de veau ça coûte assez cher voilà c'est pour ça que Denis le prend en grande quantité parce que plus vous allez prendre une grosse portion chez vous de boucher ou même encore une fois sur le marché vous demandez de prendre un truc énorme après ça demande aussi un petit peu de manoeuvre enfin de manoeuvre après il faut le découper avoir de la place pour le congeler tu le prends un foie de veau ça fait 4 kilos à peu près en général c'est un beau foie de veau à 4 kilos et ensuite tu le portionnes honnêtement tu en as pour 40 minutes je pense à tout portionner et une fois que tu as portionné ton truc c'est bon quoi tu le mets en petits dés tu le coupes en tranches tu le fais exactement comme tu le veux tu le congèles et après voilà 4 kilos de foie de veau je tiens pendant un petit moment là je l'ai acheté il y a une semaine et demie j'en ai encore plein tu vois j'en ai vraiment plein et puis la technique la technique que tu as là c'est de le couper alors tout dépend de comment tu veux le faire mais la dernière fois que j'ai vu tu l'avais bien portionné en petits dés et ça fait des petits trucs sympas moi je me rappelle je ne sais pas si Clément avait écouté ce podcast un pote à nous qui s'entraînait mais je ne sais pas qu'il s'entraînait encore mais il nous avait donné cette astuce de faire son foie de veau de foie de veau de manière congelée et après il faisait des petites brochettes avec tu ne te rappelles pas de ça ? non c'est des petites brochettes mais en fait si tu veux le foie de veau alors en fait le foie de veau ça coûte extrêmement cher mais c'est ce qu'il y a de mieux et par contre le foie de bœuf tu as foie de bœuf foie de porc enfin bref tous les animaux ont des foies donc tu peux m'y aller en fait tous ne sont pas intéressants le foie de porc par exemple sera beaucoup moins intéressant le foie de bœuf sera moins intéressant que le foie de veau aussi mais en fait le foie de bœuf coûte beaucoup moins cher le foie de bœuf tu en trouves régulièrement à 6 euros le kilo le foie de veau tu vas plutôt le trouver aux alentours des 20-25 euros le kilo le foie de volaille le foie de volaille c'est pareil c'est moins intéressant mais il est vraiment pas cher et du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu une époque aussi ou un moment où justement le foie était vachement mis en avant parce que du coup c'est vachement riche en nutriments et comme la plupart des gens avaient du mal à le consommer etc avaient du mal à passer cette étape de manger au final un abat il y avait une technique qui avait émergé qui était de justement le portionner en petits dés mais beaucoup plus fin que moi ce que je faisais le congeler et en fait à chaque repas en prendre un peu ou même chaque matin pourquoi ? parce qu'en fait c'est tellement riche en nutriments que les gens le prenaient en tant que complément alimentaire ah yes ah oui ah c'est d'un sens là qu'ils le faisaient oui c'est d'un sens là qu'ils le faisaient et du coup ça te laisse imaginer à quel point c'est un aliment intéressant si les gens l'utilisent comme complément alimentaire donc honnêtement foie de veau game changer putain de game changer par contre il faut que tu trouves un boucher assez sympa pour te filer des fois de veau entier mais bon ça se trouve ça se trouve encore une fois pense aux chaises ça se négoce toujours mon frère t'as d'autres aliments ou quoi ? pour continuer sur les sources de protéines tout ce qui va être poisson blanc ouais ça rejoint les sources de protéines bien sûr tout ce qui va être cabillaud colin d'Alaska bar le poisson blanc va avoir un indice de satiété très intéressant c'est la source de protéines qui a l'indice de satiété le plus haut donc effectivement le poisson blanc est un super super aliment aussi pour le déficit voilà parce qu'il va être lieu commun dorade bref il y en a plein et c'est pas toujours très bon parce que ça a quand même un goût relativement neutre mais par contre associé avec une bonne petite sauce cuit comme vous voulez à l'eau à la vapeur enfin oui à l'eau à la vapeur à l'eau au four toutes les modalités de cuisson sont bonnes à prendre vous mettez des épices comme les épices à kebab je ne sais pas il faudrait essayer si ça marche les épices à kebab marchent avec tout ça passe par tous les épices à kebab et puis le poisson blanc aussi c'est vraiment pas cher je reviens encore là-dessus on peut trouver des poissons blancs qui peuvent voilà cabillaud colin d'Alaska en rayon surgelé portionné en plus vous n'allez pas vous faire chier en carré alors certes c'est des poissons qui est un peu recomposé mais qui peut carrément le faire donc voilà c'est bien de l'ajouter c'est-à-dire que ça peut exister vous pouvez le mettre au congélo vous sortez ça il y a une promo j'en ai acheté 10 kills à du coup 4,75€ à la gueule j'ai acheté mais le truc alors je suis un peu chiant c'est qu'il y a un peu trop d'arête ah moi j'ai pas d'arête c'est pas le même j'ai eu un sachet de purée mais j'avais partagé l'astuce sur Insta donc les gars si vous ne suivez pas sur Insta vous ratez les astuces qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliment au final encore une fois c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur les fruits et les légumes c'est-à-dire que les fruits et les légumes vont être ultra intéressants mais préparés différemment c'est-à-dire que ta banane là où tu la mettais en purée tout à l'heure je te conseille plutôt de la manger en entière à la limite même de la couper en lamelles et de manger lamelles par lamelles tes carottes mange-les plutôt râpées que cuites tu vas vraiment les turbo envoyer en râpées ça va te faire un volume ultra important un des aliments qui m'a vraiment énormément aidé moi dans mes déficits c'est la tomate cerise ah ouais il a acheté cette cagette de tomate cerise là c'est simple quand je suis en déficit tu viens chez moi tu trouveras toujours 10 kilos de tomate cerise en fait les tomates cerise je reviens sur ce que je disais par rapport à l'assignination les tomates cerises je sais que si j'en mange trop je vais avoir des égards d'estomac et genre des crampes je sais qu'il faut que j'aille mollo sur les comités moi j'ai aucun putain de problème j'ai aucun putain de problème avec les tomates cerises et en plus de ça ce qui est assez avantageux c'est que souvent elles sont portionnées tu as des sachets de 250 grammes tu n'as pas besoin de te faire chaud et s'y apeser ça relève tu dis j'ai pas besoin de ma balance tu sais que ça fait 250 grammes et en plus souvent c'est pas si cher c'est genre 1 euro c'est 99 centimes souvent la barquette même parfois tu as des promos c'est moins que ça je peux te dire que moi j'avais des barquettes sinon j'avais des cajots carrément quand c'était des cajots au kilo et en fait l'avantage principal de la tomate cerise c'est que tu vas les manger une par une mon gars et le fait de du coup parce que quand tu as 250 grammes de tomates cerises bah ça t'en fait quand même un bon paquet de tomates cerises tu vois et parce que si tu essayes d'en mettre 2 dans ta bouche essaye d'en mettre 2 putain de tomates cerises tu vas voir ça va giquer tu vas en foutre partout mais c'est vrai tu les manges comment aussi des tomates cerises bah tu les manges une par une et du coup il faut bien que tu fermes la bouche parce que non mais si t'en mets 2 quand même t'arrives pas à mâcher 2 mais non mais bah essaye mec on va faire un test combien de tomates cerises tu mets dans ta bouche avant t'es un putain de jet qui sent bah 2 je pense que j'ai des bouffes et j'arrive à fermer ma bouche mais ça c'est parce que moi je suis la grenouille à grande bouche j'allais dire j'allais dire un truc que le superman de Youtube je sais pas si vous connaissez la grenouille à grande bouche ah frère c'est trop ah si je pense que ceux qui écoutent le podcast et qui ont notre âge ont connu cet album de jeunesse bref c'est très niché tout ça pour dire que les tomates cerises c'est quelque chose que tu vas manger voilà un par un et au final tu vas voir que ça va assez vite te caler et vraiment quelque chose un repas que j'aimais bien faire c'était tomates cerises carottes râpées skir mec quand j'avais ça dans mes repas je peux te dire mais laisse tomber je finissais je finissais ça j'avais déjà plus faim alors que j'avais que dalle en termes de calories j'avais 200 grammes de carottes râpées même 300 ça me faisait même pas 100 kcal mes tomates cerises c'est pareil ça me faisait même pas 60 kcal et mon skir c'est pareil c'est 50 kcal pour 100 grammes j'avais 300 grammes de skir je me retrouvais avec un truc avec un putain de volume et pourtant moi ça me calait tu vois donc vraiment vraiment game changer après tous les autres fruits de manière générale c'est pareil je te conseille de les manger pas forcément en compote pas forcément en purée etc de toujours plutôt chercher à les croquer ça revient à la salade de fruits et si tu peux vraiment essayer de les portionner pour les manger progressivement c'est l'idéal genre ta clémentine on voit bien la clémentine tu vois genre moi je vois la clémentine je l'ouvre ouais une bouchée en entier tu vois tu as de la grenouille à grande bouche je te l'enfile la clémentine là tu vois quand tu es en déficit il y a aussi ta façon de manger qui doit changer donc tu me décortiques quartier par quartier et tu le manges quartier par quartier tu vois c'est encore une façon une modalité de consommer ton aliment aussi qui va vraiment impacter la gestion de ton déficit c'est pour ça que j'aime la tomate cerise parce que si tu fais le con et que tu en mets trop tu vas vite être rappelé à l'ordre la tomate cerise c'est l'aliment mec tu fais le con c'est bon elle te dit non non il faut aller manger doucement tu vois tant qu'on est dans les légumes je crois que j'en avais déjà parlé un peu dans le podcast chou est dérivé tout ce qui va être chou rouge chou blanc chou fleur céleri rave céleri romanesco bref tout ça alors moi je l'ai dit les crudités pas trop parce qu'après je peux vite avoir des aigreurs ou des troubles un peu digestifs mais vous prenez votre chou rouge vous le coupez en lamets en fait le truc c'est simple il va se transformer il va se développer vous avez votre chou rouge entier là ça représente un ballon de foot vous le découpez vous avez l'impression de faire le stade tellement que ça prend du volume et c'est bien il y a d'autres aliments comme ça les endives par exemple tu prends une endive c'est très simple tu prends ton endive tu la croques en deux bouchées c'est terminé maintenant tu la coupe tu vas voir que là c'est plus de deux bouchées très très bon j'en ai mangé pas si longtemps que ça et je les ai mangé en mode endive du blade comme à l'époque alors pour ce endive du bédard c'est simple c'est juste tu la laves d'accord mais tu te fais pas chier à couper tu la bouffes tel Bugs Bunny qui bouffe sa carotte à la base c'était parti avec les carottes du blédard parce qu'avec Denis au bout d'un moment on se t'est dit on va optimiser notre temps mais c'est pas ça c'est en fait comment manger vite et bien pour avoir notre surplus calorique de manière efficace donc on passe pas par la modalité carotte râpée on la mange direct comme ça c'est même pas ça en fait c'est juste on est passé par cette étape où t'as la flemme de faire à manger on est passé par cette étape où justement on a une vision ultra étriquée de la nutrition où le seul truc qu'on voit c'est riz poulet une source de légumes et du coup voilà genre le repas en fait c'est tout simplement on est passé par l'étape où le repas on sait que c'est important mais c'est pas une priorité et du coup tu vois par rapport au dernier podcast il y en a qui m'ont dit mais putain mais Denis ton sommeil mec en fait ta routine mais c'est un truc de dingue tu vois et j'oubliais plein de trucs dedans en plus mais ils m'ont dit mais putain mais t'es un franc baiser ça on le savait déjà parce qu'au final je suis à l'étape où j'ai compris que le sommeil c'était important comme beaucoup ici mais j'ai compris que si je voulais vraiment optimiser le truc je devais en faire une priorité la diète c'est la même chose tout le monde sait que c'est important mais personne accepte d'en faire une priorité donc sache que si aujourd'hui on est en capacité de te donner des conseils de t'aider via ce podcast c'est parce que toutes les erreurs que tu peux faire toutes les erreurs que tu vas faire toutes les erreurs que tu as faites mec on les a déjà faites donc t'inquiète pas on est passé par là les aliments du bled les repas de la flemme mais laisse tomber les diètes de clébard les diètes de clébard on en a déjà mais laisse tomber et encore aujourd'hui tu vois c'est optimisé mais on a su adapter tu vois genre c'est pas de la grande cuisine mais déjà ne serait-ce que comme je disais au début prendre ta liste noter les aliments que tu digères c'est comprendre l'importance de la diète et en faire une priorité tu vois combien de personnes qui ont écouté ce podcast qui sont en train d'écouter ce podcast ont déjà fait ça honnêtement si on fait des stats je suis pas sûr que alors si t'es en coaching avec moi ça compte pas mais mais honnêtement voilà fais fais ta nutrition une priorité et tu verras que que ce soit ta prise de masse ou ton déficit ça se passera tout de suite beaucoup mieux nous on est là pour accélérer ta progression tu vois on donne on catalyse l'optimisation on donne les tips on donne les trucs qu'on aurait voulu savoir avant tu vois on donne les trucs qu'on a expérimenté mais voilà c'est pour te faire gagner du temps mais il part du principe qu'il y a quand même une grande partie de cette aventure formidable qu'est la musculation que tu découvriras par toi-même c'est ça et en fait nous on est là c'est même pas pour te faire du spoil c'est juste pour te faire un petit sommaire de ton aventure de go musculé tu vois c'est genre juste on t'aiguille on te montre un peu le chemin on te donne notre expérience mais par du principe que vraiment Denis crie dessus un petit peu quand même c'est vrai mais des fois il prend sa voix douce c'est vrai mais par du principe voilà que cette formidable aventure c'est toi qui la pilote c'est toi qui la vit et il n'y a que toi au final qui peut l'expérimenter nous on est vraiment juste là pour apporter quelques petits grains de sel dans cette aventure et la rendre un peu plus soit pimentée soit guacamolesque putain tu aurais dû faire de la poésie ouais bon bon frère est-ce que t'as d'autres aliments ? je suis sûr qu'on en a oublié ouais il y en aura toujours mais même chose partagez-nous en commentaire attends tu veux arrêter le podcast vos astuces moi j'en ai d'autres t'en as d'autres mon autre ? bah j'en ai plein moi t'es poissé mec t'es trop bien en retard très bien bon un super aliment que j'adore les flocons d'avoine même chose pas trop non à doser à expérimenter flocons d'avoine flocons d'avoine encore une fois les flocons d'avoine ça fait partie des aliments où il va falloir que tu prends ton putain de papier parce que les flocons d'avoine c'est très simple tu prends tes flocons d'avoine tu le mets dans ton fromage blanc comme ça ça va pas il y a peu de chances que tu les digères bien maintenant par exemple tu prends des putains de flocons d'avoine tu les mets dans ton fromage blanc tu les laisses une nuit au frigo il y a déjà de grandes chances que tu les digères un peu mieux alors mais pas dans un bol mais dans un saladier parce que ça peut gonfler ça peut gonfler ouais maintenant tes putains de flocons ça peut gonfler tes putains de flocons d'avoine tu les prends tu les mets dans une casserole avec de l'eau tu les fais cuire il y a quand même de grandes chances aussi que tu les digères mieux encore une fois pour un même putain d'aliment il faut que tu fasses les tests et puis surtout on dit flocons d'avoine parce que c'est celui auquel on pense tout de suite mais vous avez plein d'autres types de flocons flocons de saravin flocons d'épeautre flocons de minier bref toutes les variétés de céréales en fait l'avoine a quand même ce pouvoir de satiété moi j'ai alors j'ai j'ai pas mal de trucs en test en ce moment je prépare pas mal de vidéos sur tout ce qui est porridge etc je suis en train aussi de mettre au point petit spoil une technique pour faire un repas le plus bas possible en calories qui puisse exister genre un truc challenge de ouf un truc énorme donc tous les jours enfin pas tous les jours j'abuse mais régulièrement j'essaye d'expérimenter dans la cuisine j'ai un truc pas mal en ce moment c'est pas une cuisine c'est un laboratoire c'est un putain de laboratoire en fait ici donc oui j'espère pouvoir te présenter un autre aliment très bientôt dans une recette directement un aliment cheat code pour la perte de poids en attendant si tu veux pas rater ça parce que ça va sortir quand j'aurai fini mes expérimentations pardon il faut s'abonner s'abonner à la chaîne YouTube après les expériences sur le lab les expériences dans la cuisine du gym tout ça pour dire que les flocons d'avoine ça fait partie des aliments qui une fois préparés en porridge j'ai correctement encore une fois il y a la recette sur ma chaîne YouTube va te permettre d'avoir un putain de volume avec un aliment qui va avoir un putain d'azé de satiété et qui va être putain de méga bon c'est vrai c'est vrai honnêtement sur cette recette que j'ai présentée tu regardes dans mes vidéos c'est le petit déj ultime prise de masse sèche je te présente du coup deux façons d'organiser ton petit déj que ce soit pour un déficit calorique ou pour une prise de masse j'ai eu que des putains de retours positifs par rapport à cette vidéo de tous ceux qui ont testé de ces putains de vidéos des putains de testés tout ça tout ça pour dire que les flocons d'avoine c'est vraiment un aliment qui va vraiment bien te caler donc si tu te fais un porridge d'avoine ça va vraiment te bien te caler si tu te fais un porridge avec des flocons de riz ça ne sera pas pareil si tu te fais un porridge avec des flocons de maïs de la maïzena par exemple ça ne sera pas pareil ça ne sera pas de caler de la même façon pareil pour des flocons de sarzin c'est pour ça moi j'ai fait surtout que le sarzin pareil c'est pas très bon enfin il n'y a aucun des goûts de chacun mais le sarzin c'est un goût quand même très fort tricorcé je mange tout le jour je sais que j'ai du mal j'aime bien le sarzin je me fais le sarzin va avoir une texture un peu différente de l'avoine et en fait je le fais avec mes fruits rouges surgelés encore une fois je suis sur une expérimentation ce matin je l'ai vraiment bien réussi ça me fait en fait j'arrive à me faire une espèce de pâte à cookies avec le sarzin et du coup des fruits rouges donc encore une fois c'est cheat meat tous les jours avec moi mais sans être vraiment cheat meat je me fracasse le bide et honnêtement je suis vraiment sur un truc pas mal il faut juste que je peaufine un peu la recette mais moi je m'amuse bien ici dans la cuisine ouais bah ça quand t'es pas là je m'amuse toujours plus comme hier j'étais pas invité à manger le gâteau ah putain et du coup tout ça pour dire que ouais flocons d'avoine putain de game changer est-ce que t'as d'autres aliments est-ce que t'as réfléchi à d'autres trucs non parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir sur le moment parce que je voulais aussi apporter t'as pas putain de réfléchir non mais on a planté sur des protéines sur des féculents des vétales bon fameux fromage blanc 0% donc voilà celui-ci je pense que tout le monde connaît alors encore une fois rapidement fromage blanc 0% petit suisse skire skire petit suisse je t'invite je t'invite à faire tes expérimentations c'est vrai que aujourd'hui beaucoup disent oui le skire c'est trop cher je suis le premier à dire ça mais encore une fois tout dépend de l'objectif si tu compares en termes de calories un fromage blanc un petit suisse et un skire ça va être honnêtement au niveau de la composition corporelle ça va être relativement proche en fonction de la marque que tu vas choisir tu vas avoir des différences donc c'est sûr qu'en fonction de la marque il y en a un ou deux qui vont se dégager du lot par rapport aux autres mais encore une fois globalement part du principe que c'est équivalent par contre là où il faut bien regarder quelque chose c'est que ton skire aura toujours un pouvoir de satiété beaucoup plus important que les deux autres ça c'est ultra important il sera beaucoup plus cher aussi mais il sera beaucoup plus cher les petits suisses 0% c'est ultra intéressant aussi c'est vraiment bien il faut tester ce qui est bien je trouve avec les petits suisses c'est que c'est petit après il y a différents différents pots mais c'est hyper facile aussi à portionner je trouve que bon après si vous prenez le skire prenez le en pot prenez pas en pot enfin en grand pot ne prenez pas en individuel parce que c'est là où ça va revenir encore plus cher et si vous prenez en grand pot ce sera plus facile à portionner mais les petits suisses je trouve que c'est bien pour le côté pratique en fait c'est très simple fromage blanc point positif c'est très peu cher inconvénient c'est vrai que même si c'est un bon volume c'est celui qui va avoir le moins de satiété petit suisse ça va être l'entre deux au niveau des prix avantage comme disait Rémi facile à portionner indice de satiété moyen skire super cher sa mère putain de merde par contre indice de satiété bouffe un kilo de skire mec bon courage tu te rappelles quand on avait fait la mission Cybex Denis avait acheté des pots des gros pots de skire et on s'était fait 850 grammes on s'était fait chacun un pot de skire c'était pesant on avait faim on avait très faim c'était au moment où on cherchait la clé Allen alors vraiment c'est pour ceux qui ont suivi l'aventure mais on cherchait une clé exprès pour démonter ce putain de machin je dis putain aussi c'était les clés américaines qu'on n'avait pas encore à chaque fois il nous manque un outil Denis avait pour mission d'aller chercher la bouffe de trouver un magasin où on pouvait trouver les outils en fait on avait vraiment la turbodale et je suis arrivé dans le magasin j'ai dit il faut un truc facile rapide à manger ou il y a besoin d'assiettes je savais qu'on avait des cuillères et en fait j'étais parti sur un truc essayer de prendre des sandwiches mais en fait ça ne me plaisait pas parce que d'une je ne pouvais pas manipuler les macros comme je voulais deux la société elle est nulle à chier donc j'ai pris deux pots de skire alors oui tu vas dire c'est cher mais j'avais que deux pots de skire si tu commences à essayer de te faire des sandwiches tu vas voir si tu prends les aliments ça va te coûter bien plus cher et ouais déjà quand on a eu terminé les pots de skire c'était bien on avait bien bien mangé quand même il fallait les finir même tu sens qu'au niveau de la texture c'est quelque chose de beaucoup plus c'est du bloc le fromage blanc 0% ce qu'on a dit sur les fromages allégés ils sont allégés et donc coupés avec de la flotte et bien fromage 0% c'est la même chose vous buvez beaucoup de flotte c'est ça la même chose pour tout ce qui est lait lait entier lait demi-écrémé lait écrémé bah plus vous allez prendre lait écrémé vous allez être coupé avec de la flotte donc forcément il sera moins calorique du lait entier c'est pas qu'il est coupé avec de la flotte c'est que oui il aura plus le goût d'eau au moins il aura plus le goût d'eau mais parce que forcément la matière gâte il a été plus écrémé il a été plus écrémé mon frère je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci des éléments parce que là si on commence à repartir sur skire on nous remet une pièce on y va quoi ouais c'est vrai qu'est-ce que ça va être quand on va être en live on va avoir des questions on va dire attends on arrête et puis on va repartir sur une question on part sur deux heures de live six heures plus tard comment ça comment ça t'as mal à l'épaule tu fais des deux meufs et coucher attends on va reprendre les bases alors bon tout ça pour dire qu'on a fait un podcast encore assez long Rémi doit y aller visiblement il est occupé il doit aller sans doute manger du gâteau sans moi oh la vache ça reste ça oh la vache il est en train de faire de la gorge et bah moi je vais dire la même chose je veux mon cadeau il est derrière il est arrivé ce matin comme le père Noël j'ai vu qu'il n'était pas emballé c'est pas vrai c'est celui qui est sur ta commode non ah c'est boiteur attends t'as essayé de regarder ton cadeau allez en bout de jeu un méga mince non après j'ai pas regardé j'ai juste passé la tête j'ai vu qu'il y avait un carton mec je t'ai acheté une Lamborghini à 4000 euros 4 millions 4000 milliards mec j'ai ma C4 Picasso bleu piscine elle est irremplaçable t'es d'accord c'est vrai quand elle roule bref sur ce on va arrêter le podcast comme d'habitude si vous avez aimé le podcast on est un peu parti dans tous les sens je suis désolé je m'en excuse mais si vous écoutez le podcast c'est pour vous de plus grand plaisir parce que vous aimez ça pas sûr que tout le monde aime ça mais nous on aime ça en tout cas on aime ça sur ce du coup si tu as aimé l'épisode comme d'habitude n'hésite pas à liker la vidéo sur YouTube à mettre 5 étoiles sur le podcast à mettre un commentaire si tu veux changer avec nous sur certaines choses du podcast depuis que du coup j'ai dit dans le podcast que je répondais aux commentaires c'est comme si les gens ne savaient pas que je répondais aux commentaires tu vois de quoi en ce moment c'est cool il y a pas mal d'échanges dans les commentaires je suis passé aussi sur les commentaires la dernière fois et c'est là où j'ai vu que les gens manifestaient le besoin de voir un entraînement entre frères bizarrement tu n'as pas vu aussi toutes les demandes qu'il y avait pour que tu partes du podcast ça je ne les ai pas vus il n'y en a pas eu les salles si si il y en a un par contre qui a dit qu'il voulait empailler mon chat il y en a un il a dit ça il a dit dans le décor ça serait bien d'avoir le chat c'est vrai que vous ne voyez plus ici est-ce qu'il vous manque dites-le en commentaire comme ça on verra on verra ceux qui sont vraiment restés jusqu'au bout du podcast bref sur ce parce que là on remet des pièces dans le jukebox sur ce on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro et Rire Podcast à bientôt 5h40 Denis Denis je suis méga en retard c'est à quelle heure ta réunion 45 mais c'est bon t'es à l'heure run run